Générique Bonjour à la première de TechTrends TechTrends by TT, événement qui revient sur tous les aspects du monde du digital et tout le monde de la technologie, qui est un événement trimestriel dans les trois semaines et nous allons essayer de revenir sur les aspects de la technologie et de la transformation digitale Un grand chantier aujourd'hui dans notre pays, nous n'avons pas encore dans notre pays et nous allons essayer de revenir sur TechTrends pour cette première édition Il y a presque une équipe de tournage et une équipe technique Et c'est ça aussi le new normal en tout cas pour l'instant Bravo d'ailleurs à toute l'équipe technique qui va assurer le show parce que ça va être vraiment un show au vrai sens du temps Tout de suite, je vous propose une vidéo de TechTrends N'hésitez pas à la thématique et nous allons rejoindre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 sont en train de transformer radicalement le quotidien et la vie de tous les citoyens Aujourd'hui nous avons un accès incroyable à l'information Nous avons un accès immédiat à la connaissance On peut traiter toutes ces démarches administratives à distance On peut traiter même tous ces délémédecines à distance Et donc nous sommes dans une ère sans précédent Et peut-être au-dessus de tout cela, la nouvelle technologie, cette nouvelle ère nous permet d'être connectés avec nos plus proches. Donc Tunisie Télécom, en tant qu'opérateur historique, public, ne peut pas rester à la marge. Nous nous devons de jouer un rôle promoteur de cette culture, de cette transformation radicale, digitale dont on a drôlement besoin. Justement, Tunisie Télécom est un acteur majeur de cette transformation, est un acteur qui accompagne cette transformation. Femna Alej, vous avez lancé TechTrends, cet événement tech et business. Ce sont mes objectifs, peut-être ? A travers une série trimestrielle de rencontres, nous voulons rassembler les talents du pays et les talents internationaux pour parler de sujets d'actualité parce que l'actualité ne s'arrête pas dans le monde de Télécom. C'est un monde bougeant, mouvant et nous devons être à la page constamment. Et donc cette plateforme sera partagée par l'ensemble des compétences qui peuvent éclairer un peu le chemin pour les individus, pour leur propre épanouissement, leur suivi de cette extraordinaire révolution et surtout pour la PME qui a un potentiel de développement énorme avec tout ce que cette nouvelle révolution digitale permet. TechTrends, première édition, nous avons dit qu'à l'inclusion digitale, tu peux vous raconter l'inclusion digitale, tu peux vous raconter l'épanouissement et dire la thématique ? C'est une chose exceptionnelle. Par exemple, on reprase la télécom, la technologie de l'information, quand elle est en train de créer une régalité exceptionnelle. Et c'est vrai qu'il faut 1% de la population mondiale le plus riche qui possède 50% de la richesse mondiale. Et ça, essentiellement, si je m'attre les fintechs, si je m'attre les technologies, si je m'attre l'information, on peut se poser la question, est-ce que c'est une force de bien ou bien une force de mal ? En fait, elle peut et elle doit être un moteur de développement et d'inclusion et de développement et de promotion sociale sans précédent. Jamais dans l'histoire, nous n'avons eu ces moyens pour pouvoir rattraper un peu le sous-développement et aller dans le sens du progrès. Les gaps, les disparités aujourd'hui sont intolérables, sont inacceptables. Nous avons les infrastructures qui sont concentrées en général dans les vides et on ignore le monde roulal. Nous avons les hommes qui sont plus connectés que les femmes. Nous avons les pauvres qui sont moins connectés que les riches. Et surtout, nous avons ceux qui ont des besoins spécifiques, qui sont un peu à l'écart de la société et encore marginalisés par rapport aux sociétés. Ça, c'est injuste. Il faut absolument qu'on rattrape ce gap. Et il faut que le gouvernement, les ONG, les opérateurs et toutes les bonnes volontés, tous les entrepreneurs surtout, nous devons ensemble travailler pour réduire ce gap et permettre à tous et toutes, individus et PME et professionnels de bénéficier de cette extraordinaire opportunité que présente la transformation digitale. C'est un programme très, très riche. Je vais avoir un petit chat à ne pas arrêter tout de suite. Nous, c'est un programme très riche. c'est pas donc la présentation intéressante habite je me connecte ma que soyez je vais suivre avec vous et on va essayer d'interagir à un certain moment vous êtes en train de nous présenter un petit peu les défis il y ou mais les avantages justement d'une inclusion et ça rebondit tout à fait sur ce que présenter qu'il dit que c'est ce message tout à fait donc les avantages on peut penser ici aussi quel exemple nous viennent à l'esprit où est ce qu'on a vu ça se réaliser justement je vais prendre un exemple sur lequel j'ai travaillé l'exemple au kenya ce qu'a fait l'opérateur télécom historique l'équivalent de tunisie télécom là bas c'est safaricom qui à partir d'une observation en 2009 observation qui consiste en deux éléments un fort taux de pénétration du téléphone portable mais 80% de la population kenyan n'était pas bancarisée et donc ils se sont rapprochés du régulateur pour leur demander à ce qu'on peut remplacer en quelque sorte la proximité physique à une agence bancaire par une proximité technologique à travers le téléphone portable et lorsqu'on regarde quelques années après l'impact que ça a eu on voit très bien qu'en 2016 ce n'est plus 80% de la population qui est non bancarisée mais uniquement 18% de la population donc un effet énorme qui permet justement d'accéder à toute une panoplie de services financiers de services bancaires de transactions financières même à l'international et tout ça à travers le téléphone portable donc in fine qu'est ce que ça a donné aux utilisateurs et aux citoyens ça leur permet justement à un état d'avoir plus de transparence sur des transactions financières qui se faisait un peu dans le noir à l'utilisateur de gagner en temps en argent et en productivité les paysans n'ont plus à quitter leur ferme pour faire de la route allée à la ville la plus proche où il ya une agence bancaire maintenant c'est quelques minutes à travers leur portable pour réaliser des transactions augmentation de l'épargne et des investissements consommation accrue et plus important la création de nouvelles opportunités d'affaires et de nouveaux emplois aujourd'hui 25 millions de citoyens au kenya utilisent d'une façon régulière la plateforme mpsa et qui contribue d'ailleurs plus de 20% au profit de l'opérateur safaricom et aujourd'hui mpsa plus seulement au kenya on le trouve ce service dans plusieurs pays en afrique subsaharienne mais aussi en asie du sud est est ce qui est intéressant aujourd'hui 25% du pib du kenya transit par mpsa c'est l'équivalent de 22 milliards de dollars américains qui transitent par un psa par an donc les conséquences sont énormes est ce que je viens de vous présenter brièvement est devenu un cas d'école les enjeux évidemment pour réaliser cette inclusion digitale il faut d'abord avoir accès aux services publics numériques et aussi aux activités économiques et sociales tout n'est pas de l'administration électronique ça va au delà bien sûr et on l'a vu dans l'exemple mpsa c'est une inclusion économique et financière il n'y a pas ceux qui peuvent bénéficier d'un système financier dans le pays et d'autres qui sont exclues de ce système maintenant à travers le digital tout le monde est partie prenante et c'est ici samir saïd a mentionné certaines certains segments de la population les personnes seniors les femmes rurales les handicapés les personnes pas diplômées évidemment ces gens là peuvent maintenant grâce au digital et à l'inclusion numérique avoir une activité tout à fait normal et éviter justement éviter leur mise à l'écart éviter leur stigmatisation sociale parce que on pense que certaines couches de la société notamment les seniors ils ne sont plus dans cette cette ère digitale ils appartiennent et appartiennent à une ère déjà dépassée l'ère qu'on connaît tous donc ce sont là les enjeux et il y a aussi des barrières évidemment il y a des prérequis si on n'a pas accès à un outil informatique à l'internet qu'est ce qu'on peut faire on peut rien faire mais ces outils là ont un coût financier tout le monde ne peut pas se permettre à payer des abonnements à l'internet et on sait qu'en afrique les coûts et en afrique surtout ce sont les coûts les plus élevés au monde de se raccorder à l'internet pour les citoyens l'illettrique numérique tout le monde ne sait pas comment utiliser efficacement un ordinateur une tablette ou bien des applications sur téléphone portable il faut les accompagner il faut les initier il faut créer un climat de confiance mais et ceci malgré justement les inégalités sociales dont on est tous conscients donc si on peut vraiment et cette intégration sociale le digital peut être intégration économique et financière également le digital peut être un levier très important dans ce sens et je voudrais là peut-être vous montrer cette carte là en parlant de taux d'utilisation de l'internet justement je confie moi par rapport à ça c'était les barrières et c'est important où en est la tunisie de tout ça justement oui la tunisie alors on peut on va je veux pas comparer la tunisie avec les pays industrialisés développés mais on peut comparer la tunisie à ses voisins ça c'est une carte assez récente faite par la banque mondiale on voit que la tunisie fait fait mieux que la libyie et l'algérie mais la tunisie fait moins bien qu'un pays comme le maroc en tunisie on a environ 60% presque 60% d'utilisation de l'internet par contre maroc c'est 70% et le maroc on sait très bien c'est trois fois la population de la tunisie et puis il ya des disparités socio-économiques beaucoup plus prononcée qu'en tunisie mais quand on parle d'utilisation de internet le maroc que la tunisie donc on a encore du chemin à faire on peut mieux faire certainement notamment en termes de taux de pénétration de l'internet et de son utilisation régulière alors quelques recommandations j'ai envie de vous demander par rapport à vos recommandations justement ça tombe bien alors allez-y quelques idées évidemment il faudrait que l'état joue le rôle de locomotive il faut qu'il facilite l'accès des citoyens à l'équipement numérique et à l'internet peut-être en subventionnant l'achat d'équipements informatiques et l'accès à l'internet pour les couches défavorisées les couches sociales démunies deuxièmement offrir des incitations pour que les gens voient l'avantage d'utiliser des services numériques je me rappelle lorsque je vivais en france et ça ça remonte à plusieurs années lorsque l'état disait vous pouvez remplir votre feuille de déclaration de revenus sur papier mais si vous le faites d'une façon numérique digitale et bien le délai de soumission de la déclaration d'impôts est prolongée et on vous donne vos citoyens 10% de remise sûrement tendu donc un exemple d'incitation pour que les gens provoquent un plus dans le b2b peut-être valoriser les initiatives d'économie numérique on sait très bien que cette économie aujourd'hui se développe à un taux exponentiel et par exemple donner justement aux entreprises digitales ou qui lancent des initiatives sur le digital une réduction d'impôts donc il faut toujours essayer de donner un plus pour inciter les gens à faire le quoi réduire l'illettrisme numérique renforce la culture digitale comment peut-on faire ça par exemple les actions de sensibilisation des journées ou bien une semaine sur le digital à travers le pays en utilisant des méthodes ludiques par exemple le gaming pour attirer les gens les faire intéresser et utiliser le digital pour dynamiser notamment les régions défavorisées à travers des investissements étrangers mais même aussi des investissements nationaux c'est très bien il ya quelques initiatives qui sont en train de réussir en tunisie donc notamment le nord ouest du pays de dynamiser une région grâce au digital et puis faire de l'inclusion digitale un axe primordial du nouveau plan quinquennal de développement de la tunisie j'ai eu l'opportunité le mois dernier de faire une présentation à la commission interministérielle qui s'occupe de ce plan quinquennal et là je peux dire il ya deux volets où l'inclusion digitale est très importante c'est le volet de la transformation digitale et le volet de la réforme des subventions et sur ce point là l'inclusion digitale ne peut réussir à travers le pays que si on réduit on élimine les zones blanches les zones qui n'ont pas d'accès à l'internet qui sont vraiment laissé dans un autre monde et et là peut-être si aussi si vous le permettez juste allez-y bien sûr partager avec vous un souvenir un souvenir c'était ma plus belle journée en tant que ministre c'était le 24 mai 2014 lorsque l'avec les dirigeants de tunisie télécom justement à l'époque nous sommes rendus à bord de l'alors de tous les tunisiens ont entendu parler de bouchard mais tout le monde ne sait pas que la ville la plus proche de bouchard s'appelle l'armada à plus de 440 kilomètres de là c'est comme si on disait la ville la plus proche de tunis se trouve à gabs entre tunis et gabs et 440 km donc de tunis c'est plus de 1000 kilomètres donc c'est le fin de la tunisie c'est le point frontière entre tunisie algérie et libye qu'est-ce qu'on a fait le 24 mai 2014 grâce à tunisie télécom on a raccordé bonjour hadra au réseau de téléphonie mobile et au réseau de l'internet j'étais avec un feu on c'est un pdg de tunisie télécom avec le gouverneur de mednin etc et ce jour-là en arrivant on a vu le village la population assemblée sur la place et il pleurait de joie on a vu les élèves dans la seule école primaire de bouchard se raccorder pour la première fois à l'internet à wikipédia à google et les habitants nous disaient en pleurs de joie parce qu'aujourd'hui alors qu'on se sentait des citoyens de seconde classe aujourd'hui on est des tunisiens à part entière ce raccordement au portable et à l'internet change notre vie alors c'était une zone blanche elle n'est plus mais il ya d'autres zones blanches qui existent encore en tunisie et je peux dire aujourd'hui on n'est plus donc raccorder ou pas les gens à l'internet aujourd'hui évidemment on vit une description numérique lorsqu'on regarde tous les indicateurs c'est une évolution exponentielle en vitesse de traitement informatique en capacité de stockage des données en connectivité au réseau donc aujourd'hui on parle de 5g on parle pas juste raccorder ou pas l'internet et le plus grand danger de cette description numérique ce n'est pas la description elle-même c'est d'avancer d'agir sans l'inclusion digitale il faut qu'on la mette comme un axe primordial il faut que toute stratégie notamment les opérateurs mais l'état dans son ensemble pense d'abord inclusion digitale si on a comme on a fait un grand effort pendant les années 60 d'amener l'eau et l'électricité à chaque foyer à travers le pays aujourd'hui l'eau et l'électricité des années 60 s'appelle l'internet s'appelle le digital faisons un effort pour réussir cette inclusion digitale et merci ici aussi merci beaucoup merci c'est en fait que ça c'est juste je me souviens très très bien de cette journée qui est mémorable pour vous mais également pour moi parce que ce jour là vous étiez en direct avec moi de à la radio en direct de bourgeois pour ce pour cet événement historique dont vous vous souvenez encore et on en parle encore et toujours parce qu'il a une forte symbolique et ça ça montre qu'aujourd'hui un opérateur comme on dit en anglais at the end of the day il est là pour le business ça c'est sûr il ya il faut faire tourner cette entreprise mais également on peut on peut être responsable et avoir un engagement envers sa société et ses citoyens et c'est le cas avec ce projet pour tt merci beaucoup si t'en fiche là si nous allons avancer avec la suite de notre programme aujourd'hui de la première édition de tech trends by tt et je vous propose tout de suite une courte pause même pas et nous allons passer au panel suivant nous allons parler et tech nous allons parler éducation formation on va en parler avec ericsson on va en parler avec l'unesco et on va en parler avec l'unicef et votre prochain speaker et monsieur chris fabien monsieur chris fabien aujourd'hui il est à l'unicef il est également dans la partie crypto finance il est également sur un fonds très important de 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 l'unicef et il gère aussi un projet super important pour l'unicef mais également pour toute la planète c'est le projet giga en français le projet giga en anglais donc ce projet là qui a pour ambition tout simplement c'est simple de le dire c'est très compliqué de le faire de connecter toutes les écoles du monde à internet et donc de donner les mêmes chances à à toutes et tous à tous les enfants de cette planète un projet très très noble monsieur chris fabien fait partie déjà depuis dix ans il a été dans le classement time magazine parmi les 100 personnes les plus influentes avant même de se lancer dans giga c'est super star du monde de la tech aujourd'hui c'est la première fois qu'il s'exprime dans un événement ou même dans dans l'absolu en tunisie donc accueillons ensemble chris fabien tout de suite pour sa keynote sur giga donc Sous-titrage ST' 501 GIGA, an initiative to connect every child in this world. C'est un projet ambitieux de connecter tous les enfants de cette planète à travers toutes les écoles du monde. Ce projet nous est présenté tout de suite par Chris Fabian en direct avec nous des États-Unis. Hello Chris Fabian, how are you? Hi Wassim, how are you doing? Great, thank you. Thank you for accepting our invitation for this first edition of Tech Trends. Vous l'aurez compris, cette partie se passera en anglais, même si Chris Fabian, il n'est pas français, il parle même arabe. Il pourra même vous surprendre avec quelques petits mots en arabe tout à l'heure, mais il sera plus à l'aise à faire cette présentation en anglais. Mais je sais que le public tech en Tunisie maîtrise très bien cette langue et vous serez ravis de suivre cette présentation assez intéressante. Et surtout, comme je vous le disais, c'est la première fois que Chris Fabian intervient dans un événement en Tunisie. Chris Fabian, the floor is yours. Tell us about GIGA, please. Super, thank you so much. I think as we just heard, Wassim, the question of where we connect and how we can be connected is so vital to the future. We have right now, in 2020, two choices. We can either ensure that everybody has access to the Internet, to the tools that we take for granted, or we can have a world where half the people are not connected to opportunity. In that second world, it looks very, very dark, indeed. Without connection to opportunity, you don't have a job, you don't have a future, you really don't have any hope to be part of this global economy. And GIGA, a partnership between UNICEF and the Telecommunications Union, is trying to raise the $500 billion that we need to connect every young person in the world. and to connect them to the type of opportunities we just heard about, finance, gaming, education, and a digital future. So, if it's okay, Wassim, I'd like to just show a few photos, a few pictures that explain how this project is starting. So, let's go to the first slide. I'll show you Colombia. Because we just heard about the dark zones in Tunisia, we know that in any country, and this is a picture of Colombia, we have areas that are connected and areas that aren't. So, this is Colombia in South America. You see a lot of dots on the screen. Each colored dot is one school. The dots that are green, there are a few of them, are schools with good connectivity. So, 3G, 4G connectivity, and those schools have students who can work with a teacher somewhere else, who can learn new things on YouTube, and so on. You see some schools that are yellow. Those schools have middle connectivity, maybe around 3 megabits per second. And then you see some schools that are red. Those are schools with no connectivity at all. This is 65,000 schools. And we can go to the next map as well. Let's look at Kyrgyzstan. In Kyrgyzstan, we have the same picture. Green schools have good connectivity. Yellow have some, and red schools have no connectivity at all. The GIGA project starts to create this map, and we're working with partners like Ericsson, with UNESCO as well, and Borhin will talk about what we do when we connect, to understand where there is and isn't connectivity. In Kyrgyzstan, as you saw there, or in Sierra Leone, the areas that aren't connected, the areas in red, have schools that will not be part of the future. And what we can suddenly do is, for the first time, go to the government, and we can say, look at all these schools in Sierra Leone, up in the northeast, that don't have connectivity. You can connect them. But we'll need to bring an industry. We'll need to have telecoms come in. And there's actually a market and a financial opportunity for new business. And once you connect those schools in the northeast, you will have kids who can be part of the digital economy. So not only in Freetown, in that area that's green in Sierra Leone, but all the way in parts of the country that might be disconnected, we can start to train young people for the jobs of the future. And these maps are new, Waseem. Even when we talked about a year ago, we didn't have all of these, this is taking lots of data science and machine learning and creating a picture in real time of opportunity for businesses, of need for government, and of a real world for people themselves. Let's look at the next slide. When we worked with the government in Kyrgyzstan at the beginning of this year, we were able to find those schools in the middle that were not connected. And by showing these to the prime minister and to others, we were able to get about 350 schools and then 600 schools connected to the internet. By doing this, by having this transparency, and having the data come in in real time, we were able to create a cost savings for the government of about $200,000 per year, and also reduce the price of connectivity because we were able to distribute it fairly and globally. Let's go to the next slide. In addition, using the technology that UNICEF and our partners have developed, open source technology, we can guide the deployment of network. And this is a picture from Niger. Waseem, you'll remember that a year ago, we were sitting with the Minister of Digital in Niger, and he talked about his very ambitious project to connect the country. He has since got a set of financing from the World Bank of $100 million. It's just the beginning for him. And we are helping use the satellite imagery to find out where schools are and where you can put the mobile phone towers so that they give the best connectivity to the entire population. And these are new models. These are new technologies that didn't exist before. We've done this in the next slide in more than 800,000 schools in the world. As I said, this partnership is working to build up that financing, the $400 billion that we need to make connectivity available. But it's not charity money. This is not donation money. This is money that can come as investments from industry, from investors and economic instruments that want to make money and return on connecting populations and finally see an opportunity and a need. Next slide, please. So the GIGA project is built in these four areas. First, in the country, we work to map the schools. Second, we build up the financing models for how to bring in investments in new technology. Third, we work with industry partners like Ericsson and others to connect. And finally, we work with experts to figure out what technology kids most need. And, Wasim, when we spoke, you had told me about so many of the good digital products coming out of Tunisia, and I know that ITU is very involved with those as well. We see a rich opportunity to also add this value when we connect communities. Last slide, please. We'll go to the next one. And so as you see, in various countries, we work to move them forward through this connectivity landscape. On the far left of this slide, you can see the names of countries. But the idea is that we start to get a country completely connected. And if we go to the next side, I think we would really look to all of you on this call and to our partners at UNESCO and others in government and telecom to see how we can engage a project like this and build forward the digital future in Tunisia as well. Wasim, thank you very much. And sorry for doing it in English. Next time, Bilalavi. Next time, Bilalavi. Thank you. Thank you, Chris. Fabian, please stay with us, Chris, for the Q&A later. Chris, Fabian, I just have like a very short question for you, but might be a big one for you. The project is very ambitious, connecting all the child in this world, connecting all the countries. You were explaining what you have been doing, like in Colombia or other countries, probably, I hope, very soon in Tunisia. So what does it need actually to make it happen, for example, in Tunisia and then in the whole world? What does it really need? I think, first of all, we need to have that clear picture of demand. And that's what having those bots on the map, all those schools and showing the green and red, gives us a thing that we can negotiate with when we talk to industry. And we can say, look, here's the opportunity for you to make business. So first of all, we need to do that mapping. But second, and I'd really look for the help of you and others, we need to make the business case that investment in connectivity in Tunisia is an investment in future opportunity in technology, that by building data centers, by building machine learning capacity, we open up new markets for companies around the world to come into the market in Tunisia, in North Africa, and in the Arab world, and that it becomes a place to bring investment capital. And so there are many projects like these digital public goods, these software pieces that people are investing in, that we need to talk about a future profit from, and future revenue from. And I think the second piece is really to build up that business case with you and with others, and sort of think about how we express that to investors. Because without that, it's very difficult to get the billions of dollars that you need for fundamental infrastructure. Thank you. Thank you, Chris Fabian. Thank you for this presentation. Thank you for answering this question. We hope to see you very soon in Tunisia. I hope the next time in Tunisia and in Arabic, probably. Thank you, Chris Fabian. Stay with us, Chris. Our next speaker, we have two speakers in this EdTech panel. I'm going to switch it in French. So, we'll continue with this panel. So, there are three participants. The first was Chris Fabian, who you were talking about with this crazy project of GIGA. He has really a lot of responsibility with it, with all their partners. Parmi les partners avec qui il travaille, il y a Ericsson. Et on va retrouver, justement, tout à l'heure, Ericsson et la personne qui est chargée du programme éducation chez Ericsson, qui va être connectée avec nous en direct de la Suède. Mais avant cela, nous allons partir avec un autre speaker. Nous allons partir avec M. Borjen Chakroun, M. Borjen Chakroun, qui est du côté de l'UNESCO. L'UNESCO, un autre partenaire d'Ericsson, justement, sur un autre projet. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt emploi avec lui. On va parler de l'inclusion digitale, de l'employabilité. Il a vraiment une petite présentation. C'est des interventions courtes, comme vous l'avez vu, de quelques minutes. C'est comme ça que se veut TechTrends pour sa première édition et pour les prochaines. C'est un événement sharp, comme on dit. C'est un événement très, très léger, mais avec un contenu consistant quand même, un contenu super intéressant, comme vous le voyez jusque-là, avec des intervenants qui sont là pour la première fois, pour la plupart d'entre eux, sur des événements tunisiens. Et c'est ça, ce qu'a cherché à réaliser TechTrends. Je vais tout de suite partir du côté de M. Borjen Chakroun, du côté de l'UNESCO. Justement, il est responsable d'un programme sur l'emploi et l'éducation. C'est Borjen Chakroun. M. Borjen Chakroun, bienvenue à vous à TechTrends pour cette première édition de Floor Is Yours. M. Borjen Chakroun, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien, parfait. Bienvenue, nous sommes contents de vous avoir pour cette première édition de TechTrends. Et comme je le disais, nous allons voir de votre côté ce projet, ce que fait l'UNESCO sur ces questions d'inclusion en matière d'emploi, d'employabilité. Alors, je vous donne un petit peu, je vous donne la parole pour nous faire une petite présentation. Et puis, nous allons revenir ici à Tunis pour la suite et continuer ce panel. Et on va partir après du côté de l'un de vos partenaires que vous connaissez très bien sur ce projet, mais également un partenaire de Giga qui est Ericsson. A vous de jouer. Merci. Merci pour l'invitation. Félicitations aussi à TechTrends pour le choix du thème. Je pense que le choix du thème est approprié et nécessaire dans un état du monde où on voit la fracture numérique, mais également d'autres fractures accentuées par la crise du Covid. Et c'est le cas de la Tunisie, bien sûr, mais c'est le cas au niveau international. Et Chris tout à l'heure mentionnait quelques données. C'est également mentionné quelques données. Nous, de notre part, quand nous avons commencé à monitorer la situation du monde en termes de clôture des écoles, nous avons vu que nous avons atteint à peu près 1,6 milliard de jeunes qui devaient continuer leur éducation à distance. et parmi ces 1,6 milliard, la moitié n'avait pas accès à Internet. Le cas de la Tunisie, si j'ai déjà mentionné les données, on est à peu près à presque la moitié quand même des ménages qui n'ont pas accès à Internet et autant des ménages qui n'ont pas un outil informatique et un ordinateur à la maison. Donc, on est face à cette fracture numérique, mais cette fracture numérique, elle est aussi aggravée par les questions de santé et par la fracture économique avec la récession économique au niveau international et en Tunisie également. Donc, nous, quand on commençait à regarder la situation dans le monde, on a vu que si on ne réagit pas rapidement, nous allons avoir une génération qui sera perdue, une génération qui va perdre toute opportunité d'apprendre et donc d'accéder à un marché de travail, d'accéder à une vie décente et un futur meilleur. Et c'est ce qui nous a poussés à réfléchir sur comment agir. Et je pense que c'est important qu'une entreprise comme Tunisie Télécom vous pousse sur un débat autour de la connectivité, de l'inclusion et de l'apprentissage et du développement durable en général. Parce que nous avons pensé qu'il faut qu'il y ait un partenariat mondial. Ce n'est pas un seul acteur qui peut le faire, c'est un partenariat avec le secteur public, mais également le secteur privé, la société civile, mais pas que. Il faut aussi mobiliser les chercheurs, les médias, pour faire le plaidoyer, pour mobiliser tous ces acteurs qui peuvent aider à agir et à réduire cette facture numérique, économique, de santé et d'autres problèmes socio-économiques. Et donc nous, nous avons lancé cette coalition mondiale pour l'éducation qui vise à ne laisser personne à côté ou ne laisser personne pour compte, puisque l'idée, c'est de pouvoir offrir à tout un chacun une opportunité de continuité son apprentissage et de bénéficier d'une opportunité d'apprentissage au tournoi de la vie qui permettrait d'accéder à l'emploi, d'accéder à un travail décent et à une vie meilleure telle que nous laissons pour tout le monde. Donc cette coalition, elle a comme objectif de travailler ensemble, puisqu'on ne peut pas agir uniquement une seule organisation ou un seul acteur. Dans le cadre de cette initiative, nous avons pensé que l'emploi des jeunes, et je pense que tout à l'heure, on parlait de la connectivité et de l'infrastructure. Il faut penser infrastructure, connectivité, mais également, ce que je pense Chris a mentionné, c'est la valeur ajoutée de la connectivité. Il ne s'agit pas uniquement d'être connecté, il s'agit de savoir qu'est-ce que je vais faire avec cette connectivité et qu'est-ce que j'en tire en termes de développement personnel, en termes de développement de ma communauté, de ma ville, de mon village et de mon pays. Et donc, nous avons travaillé sur une initiative que nous avons appelée Campus international des compétences. Alors, de quoi il s'agit ? Nous savons qu'avec la récession économique, avec les difficultés que nous voyons au niveau du marché de travail, d'ailleurs, en Tunisie, même avant la crise, il y avait un taux de chômage de jeunes assez élevé et qui a conditionné le développement économique qui va aussi définir le futur de notre pays. Nous avons essayé de travailler au niveau international pour équiper un million de jeunes avec les compétences numériques, avec les compétences d'employabilité pour accéder dans les meilleures conditions, dans un marché de travail qui est perturbé. Et nous avons mobilisé des partenaires qui offrent des programmes de formation sur le numérique, sur le digital, ce qu'on appelle Digital Skills, Digital Literacy, donc les compétences numériques, l'alphabétisation numérique, avec un objectif de bénéficier de cet apport en termes de contribution à la coalition internationale. Nous avons avec nous une entreprise comme Microsoft, une entreprise comme Huawei, mais également des acteurs de la société civile comme Profuturo, Telefonica et d'autres acteurs comme PIX, qui est une organisation française, et bien sûr, nous avons avec nous Ericsson qui joue un rôle important sur le volet de la connectivité, mais également sur le volet de le développement des compétences. En Tunisie, nous travaillons avec le ministère en charge de la formation et de l'emploi et les agences qui sont sous sa tutelle pour équiper les jeunes avec les compétences numériques et nous travaillons pour toucher au début 6 000 jeunes qui sont en formation et qui vont bénéficier d'un appui en termes de développement des compétences, mais en commençant par tout d'abord comprendre de quelles compétences on a besoin et quel est l'état de la situation au niveau de l'acquisition de ces compétences parce qu'il faut tout d'abord partir des besoins. Et donc, nous travaillons avec les partenaires pour servir et donner des opportunités de leur compétence et d'entrer sur le marché de travail. Alors, tout à l'heure, vous avez posé, je pense, une question à M. Jla, c'est sur quelles sont les solutions et quels sont les défis. Et je pense qu'il faut qu'on regarde quels sont les défis qui se présentent pour la Tunisie mais au niveau international. Tout d'abord, nous sommes dans un marché de travail qui est perturbé. Il y a des secteurs qui souffrent, le secteur du tourisme par exemple, le secteur du transport international, mais d'autres secteurs qui évoluent rapidement, par exemple, tout ce qui est technologie, par exemple, tout ce qui est services en ligne. Donc, un élément important pour tous les acteurs au niveau national et au niveau régional et international, c'est d'essayer de mieux comprendre l'évolution du marché de travail. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est essayer d'offrir aux différentes bénéficiaires des opportunités d'apprentissage, de mobiliser les acteurs de la formation pour répondre à ces besoins. Et un troisième aspect qui me paraît aussi important, c'est aussi travailler sur les compétences numériques spécifiques au métier. Il faut distinguer entre les compétences numériques transversales qui sont nécessaires pour tout le monde, qui font partie de ce qu'on appellerait l'alphabétisation numérique et puis des compétences numériques spécifiques à des emplois métiers qu'il faut identifier et qu'il faut développer. Ce sont des défis auxquels font face tous les pays du monde. Il n'y a pas d'exception. Mais il y a des solutions et certains pays ont adopté certaines solutions et je voudrais mentionner trois cas. par exemple, l'Australie, mais pas que, il y a d'autres pays qui le font également, même dans la région, on a parlé du Maroc, il y a un travail qui se fait également en Tunisie, c'est comment bénéficier de l'analyse des données analytiques, donc le data analytics, c'est du big data, des données réelles pour mieux comprendre le marché du travail et son évolution et les besoins en temps réel. C'est cette réactivité et proactivité pour répondre. Le deuxième exemple, c'est la République du Corée, c'est comment orienter des financements et des investissements dans les compétences dans le cadre des plans de relance. Même la Tunisie envisage des plans de relance économiques. Il faut que la compétence, le capital humain soit un pilier dans ces plans de relance. Sinon, il y aura une relance sans compétence, une relance sans croissance et une relance sans le facteur humain. Et ça, ce serait une perte pour tout le monde. Et puis, le dernier plan, c'est l'Union européenne, elle vient d'adopter un plan d'action du numérique. Il s'agit de ne pas rester sur des programmes ou des mesurettes, mais d'avoir une stratégie d'ensemble qui allie connectivité, compétences, écoles, investissements économiques dans les micro-entreprises, dans les petites et moyennes entreprises, partenariats avec le secteur privé. Donc, il faut qu'il y ait un plan d'action, une stratégie d'ensemble. Et l'aspect compétence est un pilier, mais il n'est pas le seul élément pour une relance économique inclusive qui tiendrait compte des fractures que j'ai mentionnées au début. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Boren Chakroun de l'UNESCO. Restez avec nous. On va avoir deux, trois petites questions pour tout à l'heure, que ce soit pour vous, Chris, Fabienne de l'UNICEF. Comme je disais, l'UNESCO et l'UNICEF aujourd'hui, du moins GIGA et ce projet dont on parlait avec le docteur Chakroun de l'UNESCO, ils ont un point en commun, ils ont un partenaire technologique, entre autres, qui est Ericsson. Justement, et nous allons partir du côté de la Suède avec le docteur Zohra Yermuch qui est avec nous. Docteur Yermuch, bonsoir. Bonsoir, si ou si, vous m'entendez ? Oui, on vous entend parfaitement, Mahbibik. Merci d'accepter notre invitation à l'occasion de cette première édition de Tech Trends. Comme je disais, GIGA, vous connaissez très bien, vous êtes partenaire avec l'UNICEF, notamment sur ce projet, également avec l'UNESCO, comme vous l'entendez, donc docteur Chakroun l'expliquer. Alors, l'importance pour vous de la tech, justement, d'apporter l'inclusion grâce, d'inclusion sur l'éducation, sur les questions d'emploi et d'employabilité. Pourquoi vous travaillez sur ça, chère Eriksson ? Merci pour cette introduction, Siwassim. J'aimerais également remercier Tunisie Telecam pour cette aimable invitation. Je suis ravie de faire partie de ce panel. Je dirais que la discussion... Oui. Je dirais que la scène a déjà été très bien décrite par les représentants de l'UNICEF et de l'UNESCO, Chris et Paul Hems, donc qui facilite un peu mon travail. Donc, en fait, mon intervention ici est peut-être pour expliquer un peu le rôle du secteur privé dans ces programmes globaux et internationaux que l'ONU, à travers ses agences, entre autres, l'UNICEF, l'UNESCO et l'UIT planifient dans le domaine global. Je dirais qu'en tant que compagnie privée, travaillant dans les télécommunications, nous avons des efforts pour essayer d'aider à l'inclusion digitale de manière compréhensible. Donc, je ne sais pas si... Voilà, vous voyez mon slide. Donc, aujourd'hui, je n'aurai qu'un slide où j'ai résumé... Très bien, merci. Où j'ai essayé un peu de résumer tous les efforts de ces derniers mois. Donc, à travers un de nos programmes pour l'éducation Connect to Learn, nous établissons des relations avec des entreprises privées, avec le secteur public et le secteur privé, ainsi que des ONG, pour pouvoir établir concrètement des programmes dans des pays différents où nous pouvons établir des programmes éducatifs où on ramène la connectivité, les outils technologiques, ainsi que les programmes éducatifs de formation de contenu pour aider les populations locales à améliorer un accès à une qualité de l'éducation. Comme exemple, je mentionnerai ici, donc comme vous pouvez voir sur cette image, que nous avons été ravis en milieu d'année d'annoncer notre partenariat avec l'UNICEF sur le projet GIGA. Donc, pour prendre cet exemple-là, l'UNICEF et l'UIT, comme Chris a expliqué un peu plus tôt, a créé ce programme global qui a pour but de connecter toutes les écoles du monde d'ici 2030. Notre objectif à travers notre partenariat avec l'UNICEF, c'est d'être à établir la fondation de ce programme, essentiellement, cartographier la connectivité des écoles. En fait, comprendre les besoins qu'il y a en connectivité pour pouvoir après établir, si vous voulez, les modèles financiers et pouvoir connecter les écoles. Donc, cette première étape, à travers notre compétence technique, notre connaissance dans les domaines de l'intelligence artificielle, des sciences des données, à travers les efforts de nos ingénieurs, nous contribuons à GIGA pour essayer de comprendre le problème et cartographier, comme je disais, les besoins en connectivité des écoles à travers le monde. Notre ambition dans les trois prochaines années est de pouvoir cartographier la connectivité dans 35 pays qui va permettre donc au gouvernement de ces pays de pouvoir procéder avec la connexion de ces écoles. Maintenant, il y a l'aspect de la connectivité, comme vous voyez, le nom de notre programme Connect to Learn, essaye de faire cette connexion de la connectivité, avoir accès à Internet et comment garantir que cet accès fournit ou permet de fournir une éducation de qualité aux enfants et aux jeunes d'aujourd'hui. Nous avons un nombre de projets focalisés sur le développement des compétences numériques. Nous travaillons dans ce cas-là énormément avec l'UNESCO. Nous faisons partie également de la coalition mondiale pour l'éducation que l'UNESCO a lancée en avril. Dans ce cadre-là, nous avons établi un nombre de portails électroniques d'apprentissage. Par exemple, il y a un exemple ici, vous voyez Teaching AI for K-12 et c'est un projet que nous avons en partenariat avec une équipe de l'UNESCO qui est focalisé sur le développement d'un curriculum pour l'intelligence artificielle. En fait, c'est focalisé pour donner les moyens aux enseignants partout dans le monde de pouvoir enseigner l'intelligence artificielle de la crèche à la deuxième année, en fait, la dernière année du secondaire au bac. Donc, le programme est fourni en cinq langues aujourd'hui et en fait, nous allons de plus en plus dans les programmes éducatifs que nous développons vers le digital, vers développer du contenu pour des plateformes digitales. En fait, nous considérons que le secteur privé, les campagnes des télécoms comme les nôtres, ont un rôle important à jouer pour fournir un contenu sur l'éthique qui permette de complémenter l'éducation formelle, par exemple, ce qui est les enseignements universitaires actuels, par exemple, pour nos ingénieurs. Nous avons les moyens à travers notre expertise de pouvoir complémenter des formations dans les domaines des télécoms, de la 5G, de l'Internet des choses, de l'intelligence artificielle qui permet de préparer, de mieux préparer les jeunes à entrer dans le marché du travail. Donc, en fait, comment mieux préparer les jeunes, par exemple, pour le secteur des télécoms ? Donc, c'est un rôle important que nous pensons, enfin, nous pensons que le secteur privé a un rôle important dans ce domaine, la formation des jeunes, en fait. Donc, nous essayons, comme je disais, d'avoir une approche complète, assister les enfants, les étudiants, les jeunes et leurs enseignants dans cet apprentissage de l'outil digital, ainsi que des technologies d'aujourd'hui, des technologies modernes. Donc, avoir un spectre un peu plus compréhensif, je dirais. Voilà, donc, entre autres efforts, je dirais, que nous pouvons décrire qui permettent aussi de garantir cette qualité de l'éducation, c'est que nous ne devions pas oublier qu'au-delà des plateformes digitales, il y a l'aspect du mentorat qu'ils ne pourront pas oublier. Donc, en tant que compagnie technologique, nous avons accès à, enfin, nous avons 100 000 employés, par exemple, beaucoup d'ingénieurs qui peuvent aider à travers le mentorat à assister les apprenants dans le rapporteur de ces nouvelles technologies. Donc, on fait beaucoup de mentorat. Merci, merci à vous, Dr Yermesh, pour votre intervention et d'avoir partagé avec nous le rôle, en tout cas, les ambitions d'Eriksson en matière d'inclusion, surtout, comme je disais, au service de l'employabilité et de l'éducation. Bon, il y a pas mal d'interactions, mais bien sûr, le temps ne permet pas de passer toutes les questions, donc je vais en prendre peut-être deux ou trois et n'hésitez pas à « jump in » comme on dit s'il y en a un qui veut répondre en particulier à l'une des questions. Bon, déjà, Chris, on vous demandait est-ce que Giga serait bientôt en Tunisie, ça on a déjà, we already asked that question I think about Giga in Tunisie, mais si vous avez quelque chose à ajouter ou quelques ambitions pour notre pays. Une autre question, comme je l'ai dit, vous pouvez « jump in » une question qui revenait sur la thématique de l'aide tech aujourd'hui. Pourquoi l'aide tech n'est pas très développée dans notre région, parfois même dans des pays développés ? Quelle est la particularité ? Pourquoi on n'a pas beaucoup de start-up dans ce domaine ? Après, peut-être identifier quels sont les challenges, quels sont les besoins pour avoir une meilleure réponse de l'écosystème d'innovation ? Donc voilà peut-être deux, trois axes, deux, trois questions auxquelles vous pouvez répondre. Je ne sais pas, Chris, si vous m'avez compris, je vais quand même traduire peut-être rapidement. So there were questions about edtech, lack of edtech startups in our region or in Tunisia and our region and even sometimes in some European countries and it's still a very important topic and everyone is concerned directly or indirectly by education either for their kids or the kids themselves. So someone was watching was wondering about this lack of edtech and what are the opportunities and maybe the challenges that can be answered by the innovation ecosystem in a country, for example, like Tunisia. So actually, it's like they were asking for some ideas or things they could work on as startups to launch startups in edtech. like Tunisia. Voilà. Donc, Chris or whoever wants to answer part of all of these questions. Feel free, we'll have few minutes for you guys. Wasi, maybe I can take a quick answer and then, of course, I think we'll hear more interesting things from my other co-panelists, but certainly those two questions are related. If we don't have the right digital services and digital opportunities, there's no reason to connect. And I think that this issue of how we inspire startups in Tunisia to produce the most relevant digital content that people want to pay to use is how you then get industry to move connectivity out that needs, you know, good bandwidth that people will then use the bandwidth for the products. and so these two things are related. And we have to look at how we invest as a venture capital community in early stage startups that are technology related and how we build the infrastructure, the underlying railroad that those things can run on. And I think this is why it's so exciting to have the product side with Borheen and many of the utilities and then with Zahra to have some of the infrastructure side as part of this conversation. So hopefully, this really is the triangle of finance, infrastructure and digital services that really is, it makes it a useful business case when we talk about why we need to connect everybody so desperately. Alors, si c'est d'autres personnes qui veulent prendre, j'ai, allez, jamais 200, j'ai une troisième question. Elle est un petit peu, peut paraître vague, mais elle est essentielle. Elle est dans l'ADN même. C'est pourquoi on fait Tech Trends aujourd'hui. Il y a une personne qui regarde, qui se demande, qui se demande justement comment, à part un projet comme GIGA, à part l'accès à Internet, l'accès à la technologie en soi, comment inclure tous ces enfants, comment donner les mêmes chances à tous les enfants, quels qu'ils soient, dans un pays comme la Tunisie aujourd'hui, qui peuvent manquer parfois du minimum d'infrastructures. Donc, comment, grâce à la technologie, leur donner plus de, de leur donner les mêmes chances. la personne insiste en dehors de GIGA, enfin, de la connexion à Internet, parce que ça, déjà, c'est pas mal. S'ils sont tous connectés à Internet, mais là, il y a de vraies ambitions. Il y a des projets comme GIGA qui peuvent s'implanter. Mais au-delà de la connexion à Internet, même s'ils ont Internet, comment ils peuvent se profiter pour leur inclusion ? Si vous permettez, si vous, si je vais intervenir sur ce point, mais également sur le point sur l'écosystème, parce que je pense que c'est vraiment une question stratégique. Un pays comme la Tunisie, soit il devient un consommateur de ce que moi, j'appelle le supermarket international. Donc, on devient, on absorbe ce qui est produit par ailleurs et on ne produit pas, on ne contribue pas à une solution dans un terme de valeur ajoutée. Ou bien, on est capable de créer un écosystème qui permettrait de faire, développer des ressources, par exemple, des ressources éducatives nationales, qui permettraient de pouvoir aussi préserver une identité et participer à l'identité mondiale et à cette citoyenneté internationale. Mais pour avoir un écosystème national, à mon avis, il y a au moins trois facteurs ou trois ingrédients déterminants. Le premier, c'est l'environnement des affaires. Est-ce que l'environnement des affaires est assaini ? Est-ce qu'il est transparent ? Est-ce que l'information est partagée ? Ça, c'est un premier aspect important et l'environnement des affaires, comme vous le savez, avant la révolution, était affecté par le manque de transparence. Il y a eu une amélioration après la révolution, mais je pense que le chemin à parcourir est encore assez long. Le deuxième aspect, c'est l'investissement. Pour aider les startups, pour aider l'investissement national, il faut qu'il y ait des fonds, des fonds d'aide aux petites et moins d'entreprises, aux startups, et ils existent en Tunisie. Mais la question, c'est comment les orienter vers ces investissements appropriés dans le secteur dont nous abordons. Le troisième et le dernier, c'est la question des compétences et de l'expertise. Et là, c'est comment créer une génération de jeunes qui sont formés, qui ont les compétences numériques et qui peuvent créer, innover et développer cet écosystème. Mais dans tout ça, et je viens à la question que vous venez de poser tout de suite, c'est la question de l'équité et de l'inclusion. Ou bien on reste sur les populations dans les grandes villes et sur la zone littorale, et là, on a une fracture sociale, numérique, économique et toutes les fractures qu'on peut imaginer. Ou bien on investit d'une manière équitable, d'une manière inclusive. Et là, d'une part, c'est l'État qui doit agir par rapport à des politiques orientées vers les zones les plus défavorisées, vers les populations les plus défavorisées. On ne peut pas donner aux plus riches la même chose que ceux qui sont les plus pauvres. Donc, il y a l'État qui peut intervenir mais je pense, et puis ce qu'on est avec Tunisie Télécom, encore une fois, le partenariat public-privé est très important. Le secteur privé doit jouer son rôle dans ce contexte-là. Monsieur Samir, ça aide certainement en train d'écouter. Je ne me priverai pas de rebondir sur ça tout à l'heure avec lui pour les closing remarks. Docteur Yermesh, si vous avez quelque chose à rajouter, sinon on va clôturer ce panel. Merci. Je voulais juste ajouter, je pense que Borgine a déjà bien répondu aux questions. Je voulais juste ajouter que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir aider ces jeunes à passer d'un rôle de consommateur de technologie à un rôle d'innovateur et de contributeur. Et donc, l'aspect que je pense Borgine était en train de décrire est comment démocratiser cet accès non seulement à la technologie mais à l'information et à l'éducation. Là, je pense les points difficiles à résoudre. Ce sera ma réponse pour aujourd'hui. Parfait. Merci à vous, Docteur Yermesh. Merci à toutes et tous en fait dans ce panel. À vous, Docteur Chakoun et à vous, Chris, Fabien, j'espère que vous à tous dans la Tunisie. Merci. Je suis sûr que si on était dans une grande salle, si ce n'était pas Covid, vous auriez été applaudi par des centaines de personnes. Mais les gens, certainement, ils sont tellement nombreux à nous regarder. Donc je pense que ça, c'est la meilleure réponse qu'on peut avoir à la qualité de ce panel et des autres panels, certainement. Merci à vous. Merci à toutes et tous. Alors, on va enchaîner. Je vais continuer ici sur scène. Nous allons maintenant évoluer, partir sur d'autres questions. Nous allons parler maintenant de l'impact socio-économique, de l'inclusion à l'occasion de ce premier Tech Trends. Merci encore une fois à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Ça récompense les efforts de toute cette belle équipe qui est là, qui assure un show au vrai sens du terme, d'une qualité importante. Donc je vais demander à me rejoindre ici. Donc on va tout de suite, comme par magie, vous allez voir des chaises apparaître et un panel apparaître juste après une courte pause. Je vais en profiter pour vous donner une idée sur nos intervenants. On va voir la suite, on va voir le thème de la technologie, et on va voir le thème de la technologie, et on va voir le thème de la technologie, de la technologie, qui va nous parler de la connectivité, comment garantir aujourd'hui l'accès au digital pour tous. Et ça, c'est le plus important. M. Moaz Kamoun, de PWC, de PricewaterhouseCoopers, qui va nous parler de l'inclusion digitale comme un levier d'inclusion financière durable. Et last but not least, M. Adnan Benhalima, on va parler de comment construire aujourd'hui un monde intelligent, un monde connecté, et comment accélérer la transformation digitale de notre économie. Le monde est en pleine mutation. Où en sommes-nous de tout ça ? Comment ne pas rater le coche ? Et bien ça, ça va être débattu dans ce panel tout de suite. Merci à toutes et tous qui êtes en train de nous suivre à l'occasion de cette première édition de Tech Trends. Vous me voyez remettre le masque, vous l'aurez compris, c'est que je ne suis plus tout seul dans cette immense salle de toute manière pour 500 personnes. Je suis avec 3 autres personnes et avec la distanciation sociale bien respectée à l'occasion de cette première édition de Tech Trends by TT. J'ai le plaisir de recevoir les panélistes, je les ai annoncés tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas le rappeler pour attaquer tout de suite le panel. Je vais faire appel à mon premier intervenant, M. Elassar Ben-Diéb, comme je le disais tout à l'heure, de TT, qui va nous parler un petit peu. Moi, j'ai envie qu'il nous parle un petit peu vraiment en 2-3 minutes de la connectivité aujourd'hui comme levier d'inclusion numérique. Merci, Siocine. En fait, on ne peut pas parler de l'inclusion numérique s'il n'y a pas un socle pour le développement du service numérique et du digital en Tunisie. Et le socle, c'est l'infrastructure qui va assurer la connectivité everywhere, la connectivité partout, avec une différenciation et avec un panoplie de services et de solutions qui permettent d'assurer une connectivité sur tous les territoires tunisiens. Et Tunisie Telecom, en tant qu'opérateur national, a toujours été fidèle à son rôle national et son rôle de citoyenneté, d'assurer une couverture dans toutes les régions et sans restriction. D'ailleurs, surtout, le plan de développement que Tunisie Telecom a mis en place pour le développement de l'infrastructure, qui va permettre de faire évoluer l'usage du digital en Tunisie. Les zones blanches et les zones reculées, les zones à accès difficile, étaient toujours dans notre plan et dans notre schéma d'investissement. Je rappelle que les années 90 ont été marquées par le déploiement du réseau de téléphonie rurale qui a touché plus que 1 000 sites. et on se rappelle très bien à l'époque des années 90 que c'était la solution qui a permis Fak al-Ozla surtout à les zones reculées et qui a permis de jouer un rôle primordial pour les pays, pour les autorités, surtout pour les services avancés, pour la partie sécurité du pays et surtout pour les citoyens pour être en connectivité avec la voix à l'époque, avec leurs familles soit en Tunisie soit ailleurs. La fin des années 2010 a été marquée aussi par le déploiement d'une solution radio de WLL à l'époque, le boucle local radio qui a permis de faire bénéficier les citoyens tunisiens de cette connectivité et ne pas exclure n'importe quelle région même si l'accès et le déploiement est difficile. En parallèle avec le déploiement de la fibre sur tous les territoires tunisiens, soit pour la partie interurbaine ou dans le milieu urbain, Tunisie Telecom n'a pas exclu les zones difficiles et les zones blanches par des solutions spécifiques. Je rappelle lors du lancement du GSM en Tunisie en mars 1998, il y a un service qui a été dédié pour les populations rurales qui s'appelait à l'époque le mobilif. C'était un service qui a été activé sur l'infrastructure du réseau GSM mais avec une mobilité réduite pour donner un service équivalent des cabines publiques à l'époque, les cabines publiques du téléphonie rural mais pour les populations qui se trouvent éloignées dans les zones difficiles et dans les zones à accès difficiles. Bien sûr, après l'arrivée de la 3G, Tunisie Telecom a continué à développer son infrastructure sur tous les territoires tunisiens et sans exclure les zones avancées soit les zones frontalières soit les zones rurales. Et je me rappelle à l'époque comme ça a été annoncé par Sitaoufir tout à l'heure donc l'activation du service 3G a touché le plus loin point du territoire tunisien qui était l'appétit c'est le point qui se trouve entre le territoire tunisien les territoires algériens et les territoires libyens. Et c'était un événement inoubliable comme a été annoncé par Sitaoufir qui a été honoré par l'inauguration de cet événement et j'annonce aujourd'hui une bonne nouvelle Tchallah d'ici peut-être fin de l'année début de l'année prochaine il y aura la 4G à Bourjol Khadran Tchallah. Bien sûr l'année dernière a été marquée aussi par la finalisation du projet grandiose qui est le projet de couvertir des zones blanches on peut voir sur la carte c'est un projet qui a touché 15 régions avec à peu près une cinquantaine de délégations pour assurer la couverture d'une centaine de secteurs et même mais avec la 3G avec un débit moyen qui peut atteindre les 10 mégas alors je pense qu'on peut voir des photos exactement on peut voir sur la carte où il y a une couverture qui a touché voilà une quinzaine de régions avec un niveau de couverture assez considérable et aujourd'hui nous sommes en train de suivre l'évolution du trafic pour faire bénéficier les citoyens qui sont autour de 200 000 citoyens qui ont bénéficié de cette couverture pour avoir progressivement la 4G selon selon l'évolution du trafic des données du trafic de data du trafic de l'internet et ça continue donc au delà des solutions radio les solutions mobiles donc il y a des solutions spécifiques il y a des solutions VESAT pour les compagnies pétrolières qui sont implantées en plein Sahara et on peut voir même sur les autres régions frontières telles que la zone de Kébili donc il y a la 4G aujourd'hui à Rjemato à Matroha il y a la 3G sur les nord-tunisiens il y a aussi des Mishrik à Bizert à Bourg-el-Khadra comme j'ai dit tout à l'heure donc il y a la 3G et bientôt la 4G et ça continue donc il y a un plan ambitieux qui va suivre cette évolution et la contribution de l'opérateur national à l'inclusion digitale et surtout réduire le gap numérique je ne préfère pas utiliser la fracture numérique mais le gap numérique parce qu'en Tunisie depuis des années on n'a pas cessé d'investir même s'il n'y a pas une rentabilité mais Tunisie Télécom en tant qu'opérateur national donc il est toujours fidèle à son rôle national et son rôle de citoyenneté pour assurer cette connectivité et surtout Fekloz avec tout ce qui veut dire ce mot que ce soit pour le service traditionnel ou la data aujourd'hui on ne peut pas dire la communication si on ne parle pas la data en parallèle avec ça on va continuer à développer notre réseau 4G vous voyez sur la carte il y a un taux de couverture assez considérable qui couvre tous les territoires tunisiens donc on est aujourd'hui presque à 70% de couverture et on va continuer durant 2021 et 2022 pour généraliser la 4G ce qui servira comme socle pour la 5G donc même les solutions que nous sommes en train de déployer aujourd'hui ce sont des solutions RAID 5G et nous sommes sur le trail pour tester le 5G et on a fait des tests qui ont réussi qui ont atteint un débit qui a dépassé le 2Go et ça continue en parallèle avec les solutions radio donc nous sommes en train de moderniser notre réseau national notre réseau de distribution par le déploiement de la fibre par le déploiement des équipements intelligents qui se rapprochent de l'utilisateur pour lui fournir un débit conséquent 20 mégas 30 mégas et 50 mégas donc il y a un panoplie de services qui offrent aux clients aujourd'hui une expérience très considérable très bien alors j'ai envie de me tourner sur votre gauche on a monsieur Arden Benhalima donc Huawei lui de nos compétences tunisennes chez Huawei sur toute l'Afrique du Nord c'est Arden Benhalima on parlait tout de suite avec Sibendi de l'infrastructure tout simplement on voit qu'il y a des projets ambitieux il ne faut pas être un génie pour comprendre que certains projets sont menés moi je peux me permettre de le dire presque à perte pour Tunisie Telecom donc on voit vraiment l'ARSE plus que le business sur le projet surtout pour les zones blanches mais aujourd'hui quand on dit transformation digitale pour un pays comme la Tunisie est-ce qu'on est prêt et on a vu la partie infrastructure je pense que Huawei peut également pouvait répondre sur la partie infrastructure mais d'une manière générale est-ce qu'on est prêt pour cette transformation digitale alors si on parle de transformation digitale de façon générale à COSIM je pense qu'il faut voir quels sont les prérequis quelles sont les opportunités quels sont les challenges d'accord donc je pense avant d'attaquer ces trois volets-là j'aimerais bien attirer votre attention que sur l'échelle mondiale maintenant il y a une vraie transformation profonde des économies mondiales donc tous les secteurs clés des économies sont en train de se transformer grâce au digital d'accord et donc je pense que ce qui va se passer dans les prochaines années dans ce sens-là va définir quelle sera l'image du siècle entier d'accord parce que la façon traditionnelle avec laquelle on gérait les différents secteurs clés de l'économie ça ne va plus exister maintenant tout va être digitalisé en introduisant les nouvelles technologies etc donc du coup il y a vraiment une vraie opportunité et un vrai challenge donc par rapport à ce qui nous attend dans la prochaine étape une opportunité pourquoi ? parce que si on prend le train donc au bon moment on sera très compétitif et on n'a pas besoin de traîner notre retard sur d'autres types d'infrastructures d'accord donc on sera à la page depuis le day one comme on dit et il y a un challenge parce que comme j'ai dit les prochaines années vont définir notre avenir donc après si on est en retard on sera en retard par rapport à l'introduction de digital dans nos secteurs d'économie et bien après ça va être beaucoup plus difficile d'être compétitif et être à la page par rapport à ce qui se passe au niveau mondial donc ça c'est un petit peu une image donc macro du sujet après quels sont les prérequis donc je rejoins Siel Asad par rapport au point on ne peut pas parler de digital sans infrastructure déjà d'accord donc sans infrastructure on ne peut pas parler de digital du tout je pense que la Tunisie jusque là avec les opérateurs et surtout avec Tunis Télécom on a fait du bon travail jusque là d'accord donc sur la partie connectivité il y a des choses peut-être qui peuvent être aussi il y a des ambitions je pense qu'au niveau du gouvernement tunisien et aussi Tunis Télécom sur augmenter le broadband que ce soit fixe et mobile donc ça c'est en cours je le sais très bien mais l'infrastructure c'est pas que la connectivité l'infrastructure c'est aussi c'est tout ce qui est centre de données et capacité de calcul parce que dès qu'on parle de big data ou d'intelligence artificielle d'accord l'information elle circule maintenant à travers la connectivité à travers les réseaux mais elle doit être traitée et stockée d'accord donc ce cycle là en fait va vraiment changer et bouleverser radicalement la relation économique entre les fournisseurs et les clients les fournisseurs ça peut être un fournisseur de services ou une entreprise ou tout type de fournisseurs d'accord donc du coup la relation entre client et l'entreprise va complètement changer parce que il y a des données qui vont être prises en considération vont être stockées moulinées et retraduites en termes d'offering donc il y aura des offres et après régénérer des revenus pour les entreprises donc ça c'est l'impact direct sur les entreprises ensuite sur l'écosystème de façon générale le digital il offre ce que le monde physique n'offre pas c'est les frontières physiques n'ont plus de sens donc du coup le monde digital c'est un monde vaste et qui peut ouvrir plusieurs marchés à nos entreprises et à nos start-up donc du coup je pense qu'il y a plein d'opportunités à saisir que ce soit en Tunisie que ce soit ailleurs et je finirai par une dernière remarque que ces start-up là ou bien ces entreprises qui vont contribuer à dynamiser l'écosystème ont besoin de ressources de ressources humaines je pense que la Tunisie a fait du bon boulot jusqu'à maintenant pour fournir les ressources nécessaires dans l'éthique mais malheureusement on ne les garde pas d'accord donc on a un problème de migration donc de cerveau si j'ose dire donc et c'est paradoxal par rapport aux besoins qu'on peut avoir sur le marché tunisien en termes de digitalisation des différents secteurs donc du coup si on trouve le bon équilibre pour garder ces ressources humaines par rapport à la demande du marché je pense qu'on aura vraiment un futur assez brillant dans les prochaines années et je finirai aussi par que tout ça ne pourra avoir lieu sans une impulsion politique parce que je pense que le rôle de l'état il est très important à donner une impulsion politique pour introduire le digital dans les secteurs clés de l'économie ce qui va être une sorte d'axe autour duquel vont graviter ces entreprises ou ces start-up là et l'impact sera finalement très bénéfique sur le plan économique et social parce que le service fourni par l'état finalement il est pour les citoyens donc ça va améliorer énormément la vie des citoyens à travers ce genre de service juste pour rebondir même si c'est un début de réponse déjà ce que vous étiez en train de dire comment se construirent les dix prochaines années c'est de la halim vous pouvez répéter s'il vous plaît comment se construirent les dix prochaines années justement comment construire les dix prochaines années pour les entreprises pour le secteur privé mais d'une manière générale pour tout le pays alors les dix prochaines années en fait comme j'ai dit il y a des blocs d'accord donc il y a des blocs le premier bloc c'est la partie infrastructure donc j'ai dit que la Tunisie elle est en train de faire du bon boulot mais il faut l'enrichir et introduire surtout la partie IT cloud et data centers il y a le cadre réglementaire qui est très important d'accord pour favoriser cet écosystème il y a le secteur éducatif et formation parce qu'on dit toujours que les métiers qui vont exister dans 20 ou 30 ans n'existent pas maintenant et la moitié des métiers qui existent maintenant vont disparaître après donc il faut être vraiment capable de suivre et de fournir la bonne formation à nos jeunes et à nos étudiants pour pouvoir préparer ça et dernier point comme j'ai dit c'est pour des pays de la taille de la Tunisie on a besoin d'avoir des axes autour duquel graviteront les sociétés et cet axe-là je pense que le gouvernement va jouer un rôle très important pour son développement alors avant de passer à vous Sikamoun ils vont dire mais pourquoi depuis tout à l'heure ils boudent Sikamoun en fait je vais faire un petit focus avec vous mais avant de passer juste je voulais vous faire intervenir une dernière fois pour rebondir par ce que disait Sibbehalim tout simplement la question qui nous viendrait comme ça naturellement à l'esprit quel rôle pour T.T. dans tout ça En fait comme j'ai dit tout à l'heure Tunisie Télécom a été toujours fidèle à cette orientation pour faire une veille technologique et suivre cette évolution et surtout achever l'infrastructure et le socle qui va permettre au développement du digital en Tunisie mais comme ça a été dit par Sia Adnan donc Tunisie Télécom agit dans un écosystème c'est vrai elle a un rôle primordial en tant qu'opérateur mais il y a tout un écosystème qui va favoriser ce développement pour le digital il y a l'aspect éducatif comme ça a été annoncé il y a un aspect réglementaire qui doit favoriser le développement des infrastructures appropriées dans les zones dans les zones difficiles il y a les acteurs qui doivent contribuer parce qu'aujourd'hui les opérateurs ils jouent un rôle primordial ils font des investissements lourds pour développer ce socle et cette infrastructure évolutive mais il y a un aspect de développement du contenu où tout l'écosystème doit contribuer donc je ne pense pas qu'aujourd'hui les opérateurs ou les partenaires technologiques sont uniquement responsables de cette évolution donc il faut dynamiser cet écosystème et je pense qu'il y a un rôle important qui va être joué par l'État pour créer cette synergie entre les différents acteurs entre les opérateurs entre les intégrateurs entre les développeurs du contenu et bien sûr tous les autres départements tels que la santé tels que l'éducation doivent être intéressés et accompagneront cette transformation pour permettre d'en bénéficier de cet avantage du traitement des données avec des volumes gigantesques aujourd'hui on peut citer quelques exemples durant les périodes du confinement on a enregistré un boom une explosion du trafic d'ata en Tunisie rien que ces derniers jours avec le retour au learning pour les universités donc on a enregistré des records pour la bande passante internationale mais s'il y a des développements du contenu au niveau de la Tunisie donc il y aura un retour sur l'investissement sur tout l'écosystème en Tunisie pour que plus il y a un volume important qui va être traité en Tunisie et je pense que tous les acteurs dans l'écosystème ils ont un rôle à jouer avec surtout la dynamique des jeunes aujourd'hui des étudiants et des élèves qui vont permettre de donner une belle créativité et créer cette autonomie du traitement de l'information d'une façon générale et surtout il y aura un retour d'investissement considérable qui va être accompagné par une transformation culturelle au delà de la transformation digitale très bien alors nous avons parlé lors du panel précédent on a parlé de l'inclusion on a parlé lors des keynotes d'ouverture tout à l'heure d'inclusion digitale de manière générale nous avons parlé nous avons des focus sur l'éducation sur l'emploi moi j'aimerais bien faire aussi un petit focus sur l'inclusion financière qui est très importante justement en quoi le digital aujourd'hui est un levier pour l'inclusion financière et comment développer donc c'est deux questions en une comment développer l'inclusion financière dans notre pays c'est moi je rappelle de PwC PricewaterhouseCoopers merci Wassim moi je vais rebondir également sur quelques points qui ont été signalés un des premiers points que je dirais qu'en Tunisie nous avons un taux de pénétration du mobile qui est relativement très très important le dernier rapport de l'INT l'instance nationale télécommunication fait état d'un taux qui est supérieur à 120% c'est un taux qui est très facile à expliquer c'est le nombre d'abonnements que les opérateurs ont servi par rapport à la population tunisienne c'est un taux qui est largement supérieur par rapport à la moyenne des pays en voie de développement également c'est un taux qui est largement supérieur par rapport à la moyenne mondiale par rapport au taux de pénétration donc ça c'est un premier point deuxième point c'est que on a un écosystème notamment le réseau des agences bancaires qui avec les bureaux de la poste qui maille vraiment le pays donc en termes de présence de structure d'accueil on a vraiment des éléments qui sont assez importants donc ça je dirais bien que on a toujours parlé d'un taux de bancarisation qui est relativement faible c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'unanimité autour même de la manière de calculer ce taux là mais quand même ça reste un taux qui avoisine les 35 36% en Tunisie donc il y a beaucoup de marge également par rapport à cet aspect quantitatif à faire évoluer deuxième point c'est qu'en Tunisie on a sur un plan purement qualitatif on a établi une stratégie nationale d'inclusion financière pour la période 2018 2022 et ça c'est également un élément très 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 important à l'intérieur je ne vais pas m'attarder sur le contenu mais quand même il y a des orientations stratégiques pour le pays également il y a eu la création de certaines instances de gouvernance notamment l'Observation nationale de l'inclusion financière le comité national de l'inclusion financière et donc ça c'est des éléments qui sont des prérequis pour aider à cette inclusion financière maintenant si on essaie également d'analyser certaines initiatives assez récentes assez récentes qui datent de 2018-2020 notamment la banque centrale en tant qu'acteur majeur il y a eu le lancement de tout ce qui est BCT Lab c'est un un laboratoire d'innovation qui a été lancé par la banque centrale il y a eu également la mise en place de sandbox réglementaires c'est des sandbox réglementaires c'est une sorte de dispositif réglementaire pour une période limitée dans le temps pour essayer sous la supervision de la banque centrale un certain nombre de solutions pour avec un large public et la banque centrale dispose toujours d'un mode d'excit pour sortir de 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 ces solutions à proposer et ça c'est également des choses qui sont en cours de de mise en place donc il y a une certaine dynamique en tant que levier également il y a eu des circulaires pour les établissements de paiement il y a eu des circulaires de la part de la banque centrale sur les paiements mobiles domestiques donc tout ça ça favorise vraiment tout l'écosystème à se développer également il y a eu la promulgation de de cadres réglementaires pour le startup act et depuis on on note qu'il y a plus de 300 startups qui ont été labellisées donc tout ça ça fait que il y a un écosystème qui est prêt pour favoriser l'inclusion financière en termes de levier et d'accélérateur on a toujours également peut-être présenté les choses dans le sens où il y a des facteurs d'exclusion financière notamment je citerai les quatre très connus c'est un contraste qu'on présente entre rural urbain entre hommes femmes entre moi je dirais pas pauvres riches mais je dirais favoriser population favorisée population défavorisée et également informel et formel donc ça c'est les éléments c'est les axes les quatre facteurs qu'il va falloir convertir en levier en accélérateur et les solutions sont là les solutions passeraient par dans un premier temps par une harmonisation et du cadre réglementaire et donner des avantages et des incentives pour sur les conditions bancaires lorsqu'on on fait des transactions financières faciliter les conditions bancaires il y a un point qui est assez important c'est créer la vraie synergie et complémentarité entre les opérateurs de télécom les institutions financières et les régulateurs régulateurs banque centrale l'instance de contrôle de la microfinance l'instance nationale de télécommunication et l'ensemble de ces acteurs doivent être dans une logique de complémentarité et non pas de compétition et chose que je sais pertinemment que ce qui se passe actuellement c'est qu'il y a vraiment une volonté ne serait-ce qu'entre les opérateurs de consolider et de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets assez stratégiques un autre point qui serait également un élément de la solution c'est l'aspect confidentialité et sécurisation de traitement et d'exploitation des données personnelles et également la manière avec laquelle les opérations sont traitées sur le plan digital à partir des paiements à partir de traitements des données qu'on arrive à extraire sur chaque personne qui fait une opération et donc ça c'est un dispositif qui nécessite vraiment le concours de plusieurs intervenants ce sont des solutions à mettre en place ces leviers ces impacts ces leviers en impact socio-économique certainement et donc parmi les indicateurs qu'on chercherait à avoir c'est de voir l'impact des services financiers digitaux sur le PIB classiquement on a un certain nombre d'indicateurs qui sont publiés par les instances qui gèrent le reporting de l'état l'institut national des statistiques mais on constate qu'il y a un déficit en termes d'indicateurs socio-économiques spécifiques pour le pilotage de cette inclusion financière digitale donc du coup on a besoin de savoir la part des services digitaux financiers dans le PIB ça c'est un indicateur très important à piloter parce que après tant d'années ça va disparaître ça va devenir l'indicateur par excellence à suivre on va le considérer comme étant un indicateur pour les services financiers digitaux mais il n'y aura que cet élément à suivre également sur des sujets relatifs à tout ce qui est prestations sociales à la santé au e-health à la e-santé ce sont des éléments qui doivent être bien pilotés au niveau des indicateurs pour savoir l'impact également l'éducation on a parlé on a parlé de l'éducation et c'est des informations qu'on doit retrouver au niveau des données macroéconomiques et c'est très important pour qu'on puisse vraiment piloter le degré d'atteinte et d'avancement et de réalisation des objectifs par rapport à cette inclusion financière moi je dirais que pour ne pas trop s'étaler sur ces points-là ce que j'ai avancé en introduction il y a des éléments qui sont assez importants dans notre pays et qui sont des points très positifs sur lesquels il va falloir construire et aller vers l'avant pour qu'on puisse vraiment atteindre rapidement un certain nombre de grands projets qui ont été cités par mes prédécesseurs qui ont eu à intervenir et ça je dirais que c'est des choses sur lesquelles il va falloir construire alors pour terminer nous arrivons à la fin de ce panel il y a quelques questions je vais juste essayer de vraiment en 30 secondes chacun ça va être compliqué mais vous avez le niveau pour remporter ces défis Sibenhalima vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect législatif légal je vous ai vu au chef de la tête vous étiez d'accord donc si vous voulez tous les deux peut-être développer en 30 secondes par rapport à ça c'est-à-dire vos attentes par rapport à cet aspect vous m'entendez par rapport à l'aspect légal vous avez dit il faut avoir les beaux lois tout le cadre juridique nécessaire on sait surtout pour l'open innovation c'est très important je ne sais pas si vous voulez peut-être développer en 30 secondes ce que vous entendiez par là alors si je comprends le cadre légal vous avez évoqué le cadre légal alors en fait le cadre légal c'est une partie par rapport à un édifice parce que le cadre légal va aussi s'adapter aux nouvelles technologies comme je l'ai dit tout à l'heure les technologies sont en train de toucher à tous les secteurs d'activité donc du coup il faut que le cadre légal aussi progresse dans ce sens-là d'accord pour suivre les cas d'usage de la technologie et aussi pourquoi pas que le cadre légal soit un levier pour accélérer la transformation digitale d'accord pour obliger les gens à utiliser le digital pour des raisons autres que ce qu'on voit maintenant parce que sans vouloir faire de critique en Tunisie la plupart l'usage principal des gens c'est les réseaux sociaux c'est le contenu c'est les vidéos etc donc il faut qu'on utilise le digital pour des choses plus intéressantes qui vont être utiles pour notre économie d'accord et je compte sur le cadre légal parfois pour être un booster pas pour être un frein parce qu'il faut être intelligent sur la façon avec laquelle il faut l'implémenter parce que dans certains cas de figure il peut être un frein c'est parce qu'on cherche on veut que le cadre légal soit un booster et un levier permettant aux gens de s'adapter à cette nouvelle ère digitale parce que franchement je pense que dans quelques années on va parler d'inclusion digitale entre les pays entre eux maintenant on parle d'inclusion digitale entre les régions mais dans les prochaines années les pays qui ne seront pas qui vont pas inclure le digital dans leur économie et bien c'est comme s'ils étaient dans un autre siècle et d'autres pays qui seront très loin donc on parlera de l'inclusion digitale entre les pays même d'accord c'est mon avis par rapport au cadre légal il faut être qu'il soit un levier pas un frein pour vous alors la scalabilité de la start-up Tunisie la Tunisie est une start-up comment assurer sa scalabilité d'accord moi je crois je crois qu'on a de très bonnes perspectives ce que je vois par exemple sans vraiment parler d'un projet que je pilote mais avec la banque centrale il y a des fintekers des sociétés de fintech mais qui sont à la base des start-up qui apportent une excellente contribution et moi je suis persuadé que sur les prochains mois on va avoir d'excellentes nouvelles de bonnes choses par rapport à ce potentiel qu'on est en train de voir sans pour autant vraiment dévoiler des choses mais moi je crois que ces start-up vont devenir par excellence une partie centrale de l'économie c'est vrai qu'ils s'appellent start-up ils ont peut-être l'inconvénient d'être petits mais small and beauty et moi je suis persuadé que toute une bonne partie de l'économie aura à passer par ces start-up qui vont devenir excellents notamment dans le domaine de la technologie et alors la tâche la plus compliquée 30 secondes pour conclure le mot de la fin c'est la salle de l'économie je vais revenir sur les zones blanches ce qui a été fait il est important vraiment en 30 secondes on n'a plus le temps oui oui mais ce qui reste à réaliser ça nécessite un nouveau modèle de contribution entre tous les acteurs il faut développer les modèles participatifs avec le recours du partenariat public-privé entre les différents acteurs il y a un modèle qui a été instauré entre les opérateurs par le partage de l'infrastructure nous sommes les premiers en Tunisie à partager une infrastructure active on est arrivé à couvrir des grandes régions avec les zones rurales avec une solution ranchering partage des équipements actifs je pense que ce modèle il faut le généraliser entre les différents acteurs dans l'écosystème les ISP les développeurs de continuer et surtout que nous avons une population jeune très dynamique qui va en bénéficier de cette infrastructure qui nécessite d'être développée davantage pour qu'on soit à la page et la Tunisie était toujours présente sur les événements grandioses et on se prépare pour la 5G on ne peut pas aller tout seul donc il faut que tout l'écosystème ait une synergie ensemble et tout le monde contribue pour que la Tunisie bénéficie de ces nouvelles opportunités qui s'ouvre devant tous les départements éducatifs santé très bien merci merci à vous tous merci d'avoir accepté notre invitation dans ce format assez spécial pour une première édition de Tech Trend cet événement digital la moindre des choses c'est que l'événement en soi qui prend le digital devait être digitalisé c'est normal vu le contexte par lequel on passe mais voilà on peut on peut on peut innover justement dans ce contexte difficile Tech Trend s'essaye d'innover et d'apporter un format qui peut quand même répondre apporter le bon contenu aux bonnes personnes aujourd'hui merci d'avoir contribué à cette première édition c'est un plaisir merci merci beaucoup je vais enchaîner alors nous allons passer à notre dernière séquence avant la clôture qui est la séquence Success Stories tunisienne la séquence Success Stories tunisienne je vais avoir à côté de moi dans quelques instants C.H.F.A.M.A. qui me parlera d'inclusion digitale des start-up du rôle des start-up ça sera comme un petit focus après une présentation de Mme Rimmel qui nous parlera des solutions de la crise et un retour sur l'expérience Covid-19 mais avant d'arriver à cette séquence qui sera ici sur ces mêmes chaises après avoir fait le nécessaire justement pour tous les affectés nous allons avoir une intervention en direct de Mme Lebnass Mida qui nous parle de digital et personnes en situation d'handicap quels sont aujourd'hui les outils d'insertion pour tous c'est une intervention qui va dans les deux sens vous allez comprendre ce que je veux dire je cède tout de suite la place nous allons se connecter avec nous en direct Mme Lebnass Mida en préambule de cette séquence Success Stories tunisienne Alors tout de suite on va partir dans cette première édition de Tech Trend c'est ce dernier panel Success Stories tunisienne on va partir du côté de Mme Lebnass Mida comme je disais qui va nous parler du digital et des personnes aujourd'hui en situation d'handicap le digital comme un outil pour tous Mme Lebnass Mida Marhmedic Je ne sais pas si elle m'entend Lebnass Mida Bonsoir Lebnass Alors sinon de toute manière j'ai à côté de moi deux invités on peut toujours attaquer ensemble ce panel Success Stories j'en ai deux à côté de moi l'une qui est une Success Story en elle-même bien évidemment et qui représente une belle Success Story tunisienne c'est indéniable la Tunisie avait réussi en tout cas lors de la première vague à faire face à cette première vague avec énormément d'innovation que ce soit du côté de l'administration il faut le dire quand ça marche quand il y a des mesures qui sont prises mais également avec l'écosystème d'innovation d'une manière générale ici représentée donc pour la première partie comme je le disais avec madame l'image qu'on ne présente plus donc Smart Tunisia donc la personne la plus smart Assem bonjour bonjour merci à Tété et merci de nous inviter à cet événement surtout que c'est le premier merci merci d'accepter cette invitation c'est jamais facile les premières fois mais en tout cas je suis sûr que cet événement va se renouveler cet événement va continuer et ça sera dans la durée on se rappellera toujours de cette première édition et vous y aurez été madame Elim al-Jalou sur votre gauche Ashraf Amal Ashraf Amal aujourd'hui qui est à la tête d'une start-up Liberex Ashraf Amal qui vit entre la Tunisie et la Grande-Bretagne Ashraf Malhamed bonsoir bonsoir Ashraf on va faire un petit focus avec vous tout à l'heure vous faites partie des start-up qui ont essayé d'innover qui ont essayé de mettre à la disposition de cet effort national leur savoir-faire pour résoudre certains problèmes y compris un problème très classique et c'est passé presque inaperçu c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à cette initiative-là comment gérer la queue et ça c'est très important d'ailleurs je ne sais pas si vous avez des solutions également pour ce qu'on est en train de vivre actuellement et on va y revenir je ne sais pas si on a l'Obna Dukou avec nous l'Obna Smida ok l'Obna n'est pas avec nous alors je vais commencer avec vous madame Limoel Jalou pour un petit peu la macro pour tout ce qui a été accompli lors de la première vague du Covid-19 cette effervescence ces efforts nationaux ces efforts du privé on voulait que vous nous racontiez vraiment en 2-3 minutes cette success story tunisienne la première vague merci Wessy en fait pendant cette première vague ce que nous avons vécu c'est que cette crise a comme d'habitude mobilisé un peu le sentiment de tout l'écosystème tech tunisien c'est qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice on peut aider à la gestion de cette crise c'est vrai que c'est une crise sanitaire mais nous à travers des solutions technologiques on peut aider à la gestion et de la crise sanitaire mais aussi à d'autres volets qui ont été en fait une sorte de conséquence en cascade de cette crise là donc ce qu'on a vu ce qu'on a vécu c'est qu'il y avait d'abord une demande pour la technologie la technologie dans le sens large on a vu que plusieurs entités pour faire cette possibilité avoir cette possibilité garantir cette possibilité de continuer l'activité en ligne on a vécu cette grande demande et cette augmentation de la demande sur l'infrastructure par exemple pour qu'il y a des gens on a vu qu'il y a des entreprises qui en 24 heures sont passées du 100% présentiel à 100% en ligne avec un nombre important de collaborateurs et ça c'est quelque chose qu'on doit reconnaître à notre pays c'est qu'on a pu gérer cette augmentation de capacité et on a pu offrir à ces entreprises là ou à tout ce beau monde qui a dû vivre à distance que ce soit économiquement que ce soit par rapport aux activités de commerce ou d'approvisionnement donc tout ça on l'a vécu à distance et on a eu à disposition une infrastructure qui a tenu le coup c'était un non-event ici en Tunisie et ce qu'on ne sait pas forcément c'est que par rapport aux internationaux qui sont présents en Tunisie le site Tunisie a pris la relève sur d'autres régions dans le monde et donc ça c'est quelque chose de très très important et c'est une réussite pour notre infrastructure tunisienne et pour nos différents opérateurs qui sont ici en Tunisie et qui ont pu qui ont pu un peu qui ont pu un peu garantir que notre vie continue même en ligne donc ça c'est ça c'est une première manifestation de cette success story aussi la gestion de la partie sanitaire de la crise et ce qui est ce qu'il faut dire c'est que tout l'écosystème avec ses différentes franches les telcos l'infrastructure les start-up les PME tunisienne les grandes entreprises tunisiennes ont contribué à cet effort national pour la gestion du volet du volet sanitaire sur différents aspects que ce soit sur la partie par exemple tracing sur la partie détection des cas sur la partie diagnostique en ligne je ne dirais pas diagnostique mais c'est une petite question où on répond si on a les symptômes ou pas pour pouvoir pour savoir ce qu'on fait est-ce qu'on va mettre ça pour la partie information et pédagogie au public pour la partie suivie du respect du confinement ou pas pour les cas Covid et ça c'est des solutions qui ont été proposées par notre écosystème il y a eu aussi la partie gestion du volet social aussi avec les aides sociales en ligne ou bien les aides sociales via en utilisant les codes de ussd donc il y a eu aussi la partie enseignement en ligne qui a été rendue possible par les différentes plateformes et par l'internet gratuit aux étudiants pour pouvoir accéder à ces différentes plateformes en ligne donc moi ce que je veux dire c'est que tout le monde a contribué sur différents volets que ce soit sur le volet sanitaire sur le volet continuité de l'activité économique mais aussi sur le volet social et distribution des aides sociales pour justement ne pas avoir ces queues sur la poste et sur les différents organismes qui ont pu délivrer ces aides sociales ou bien par rapport aux aides aux PME avec la plateforme Betindo ou bien avec les autorisations pour la continuité de l'activité avec l'infrastructure en ligne donc c'était vraiment tout notre écosystème qui s'est mobilisé soit via des solutions soit via de l'expertise soit via aussi soit via des solutions de l'expertise ou bien ou bien de la mise en disponibilité de gratuité ou d'infrastructure donc tout ça ces initiatives là et on voit un peu le chiffre on a essayé un peu de structurer à travers ce comité mixte il y a eu une sorte de ce qu'on a appelé le comité mixte où les grandes parties les grandes parties prenantes de la gestion de cette crise que ce soit notre secteur privé ou bien aussi le secteur public qui a pour une fois il y a eu cette ouverture vers le privé une ouverture vers notre écosystème de l'innovation et de l'attaque pour demander voilà mon besoin moi ministère de la santé voilà mon besoin moi ministère des affaires sociales voilà mon besoin moi ministère de la technologie et s'il y a des solutions dans ce sens venez nous aider tout à fait et donc on a mis en place ce comité mixte où il y avait comme je l'ai dit l'écosystème technologique présenté représenté que ce soit à travers l'UTICA ou à travers Tunisian Startups ou à travers des experts internationaux il y a eu ce secteur public qui était qui était représenté notre ministère le ministère de la santé et autres mais aussi les bailleurs de fonds et la société civile qui ont été là tout ce beau monde s'est réuni on a lancé des appels à candidature on a reçu un nombre important et le chiffre en soi est parlant plus de 200 initiatives sur plus de 200 initiatives sur 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 la période sur la période de la crise ça c'est un peu les chiffres qui sont là mais l'essentiel c'est qu'il y a eu cet engouement il y a eu cette participation il y a eu des choses qui sont déjà implémentées il y a des choses qui ont été implémentées à l'occasion et voilà c'est ce qui a fait qu'on soit avec cette ouverture win-win sur notre écosystème technologique mais on a eu aussi le cadre on n'avait aucun obstacle il y avait l'ouverture mais il n'y avait aussi aucun obstacle parce que c'était du volontariat il n'y avait pas nos process non plus alors là je voulais rebondir Rima Jalou de un vraiment je me demandais j'allais laisser cette question pour la fin après même avoir parlé avec vous Sia Ramal mais je vais la poser maintenant est-ce que maintenant on fait moins de choses maintenant pour cette deuxième vague ou est-ce que c'est juste qu'on en parle moins et comment on explique l'engouement de l'époque et puis surtout je me rappelle avoir abordé cette question avec vous à la radio vous venez de l'évoquer avec beaucoup d'élégance c'est justement cet engouement et c'était gratuit en fait tout simplement c'était gratuit donc il y avait cet élan tout le monde a bien fondé mais dès que vous l'aviez dit à l'époque dès qu'il va s'agir de forcément que ça devienne payant et c'est logique à un certain moment ces start-up là sont là pour gagner leur vie ben là c'est là où les choses vont se compliquer à cause de notre arsenal juridique à cause du cadre légal etc donc est-ce qu'on a avancé sur cette question depuis ou est-ce qu'on est au moins en train d'essayer d'avancer on essaie d'avancer on essaie de trouver un peu qu'est-ce qu'on fait c'est-à-dire on essaie de trouver un peu d'adapter notre cadre d'achat pour acheter de la technologie pour être un peu beaucoup plus agile et beaucoup plus réactif que ce soit en termes de crise mais au-delà de la crise aussi comment ? vous êtes en train de travailler c'est vrai sur un nouveau cadre enfin d'achat public d'innovation etc oui c'est ça en fait trouver le bon cadre qui garantisse d'un côté les règles de transparence de la mise en concurrence la chance de chacun qu'il puisse participer à cet effort de transformation digitale de notre de notre administration ou bien à fournir plus de services digitaux aux citoyens mais en même temps être beaucoup plus agile être capable de décider à temps et être capable de suivre le rythme de la technologie en même temps donc voilà justement tiens je vais rebondir sur ça merci madame Limjelou vous me tendez une perche et alors de votre côté à la tête de l'Iberex déjà comment vous vous avez vécu on peut faire un focus parce que là madame Limjelou vous parlait de toutes ces initiatives et d'ailleurs c'est une liste non exhaustive je pense parce que il y avait il y avait ces robots qu'on a vu dans la rue il y avait des robots dans les hôpitaux qui permettaient aux gens d'être en contact avec leur famille vraiment c'est excellent ce qui s'était passé alors vous vous avez apporté votre pierre à l'édifice en tant que Libérex vous en tant que Tunisien je vous rappelle la Tunisie et la Grande-Bretagne alors quel était le projet sur lequel vous avez travaillé pour réduire les queues tout simplement et comment vous voyez votre rôle aujourd'hui c'est à dire dans l'innovation et puis si vous voulez vous accéder à des marchés si vous voulez vous aller à un autre palier parce que c'est bien d'aider gratuitement mais à un certain moment vous allez faire mes boutiques si vous allez continuer à le faire donc comment quels sont vos besoins de votre côté vous profitez de la présence de madame Ali Meugel pour exprimer ces besoins alors donc pendant la crise de Covid on a postulé pour l'initiative bénévole donc on a proposé notre solution en gestion de flux et gestion de fil d'attente virtuel en ligne et on a on a réussi à fournir fournir notre solution à l'hôpital à Rabta à l'hôpital à Salahazey et tout le but de notre solution c'était de réduire le nombre des patients dans les salles d'attente pour réduire le risque de propagation de virus donc ce qu'on offre autant que Libarex c'est une solution qui aide le patient ou n'importe quel citoyen de rejoindre les fils d'attente en ligne de garantir son rang tout en ligne il peut attendre chez lui n'importe où et dès qu'il est prêt à être servi il reçoit un SMS ou une notification et voilà donc ce qu'on offre vraiment c'est une solution qui aide les fournisseurs de services quels que soient des établissements publics ou privés à réduire le nombre des patients ou bien le nombre des clients dans les salles d'attente et on les aide à faire le coup ailleurs et en ligne donc on réduit par résultat le risque de propagation de virus alors justement vous avez apporté votre pierre à l'édifice comme je le disais tout à l'heure on est fier de vous vous en êtes certainement fier mais what's next pour une start-up comme vous what's next pour une start-up comme vous surtout avec un cadre juridique comme telle qu'elle aujourd'hui et sur quoi comptez-vous vous développer et comme je disais quels sont vos messages madame Limjau représente très bien ici les pouvoirs publics représente les décideurs publics alors quel est votre message justement alors pour le moment tant que l'UberEx on travaille sur tout ce qui est inclusion en digital donc quand on a travaillé peut-être l'Ara peut-être ou bien peut-être Salahazay on a trouvé que le cible des patients ils n'ont pas été des gens qui sont tech savvy comme on dit en anglais et ils n'ont pas accès à internet ou ils n'ont pas accès à un smart device donc aujourd'hui en tant que start-up on propose une solution très accessible à travers du SSD donc aujourd'hui autant qu'un client ou bien un patient je peux rejoindre les files d'attente en ligne je peux réserver mon rendez-vous en ligne juste à travers un OSSD un code je donne un exemple étoile 20 20 et là tu as tout l'accès à une plateforme de gestion de rendez-vous gestion de files d'attente donc voilà donc le next step pour nous c'est de focus sur tout ce qui est gestion de files d'attente gestion de flux en Tunisie pour aider les entreprises et aider les établissements publics à mieux gérer le flux et à mieux gérer la crise de Covid et à être prêt pour l'étape suivante pour réouvrir tout ce qui est les établissements non nécessaires comme les coiffeurs comme les restaurants et tout donc maintenant avec notre solution on est prêt à accueillir nos clients en ligne on peut réduire le nombre des clients sur place et voilà on est prêt à servir nos clients et être prêt pour le business juste en ligne vous étiez soutenu par TT d'ailleurs oui donc on a réussi le projet de l'adapt à ESA grâce à Tunisie Telecom et grâce à l'équipe de DME et l'équipe technique qui nous a énormément aidé pour faire tout ce qui est infrastructure ils nous ont donné l'infrastructure gratuitement les SMS gratuitement ils ont été vraiment helpful on dirait merci merci beaucoup merci à vous deux restez avec nous nous allons repartir du côté du digital à 100% nous allons partir en visio avec le comme je disais tout à l'heure donc on voulait parler du digital et les personnes en situation de handicap le digital comme outil pour tous l'obna smida marahbevique l'obna bonsoir bonjour à tout le monde good evening for everybody je suis l'obna smida une state mondiale à la technologie de l'accessibilité plus de mon poste comme conseiller administratif au palais présidentiel j'étais déclarée comme président de l'union internationale technologie qui est en Egypte pour les personnes en situation de handicap dans la région arabe sous les auspices de l'union de l'union internationale technologie et pardon parce que je suis en train de régler le le téléphone sous les auspices des nations unies alors le 4 mai 2016 le secrétaire général de l'uit monsieur m'a présenté le certificat de championnat pour mon projet des abilities et technologie j'étais la première femme arabe et en situation de handicap qui a participé en personne dans cet événement-là et mon projet a été classé le 4ème au niveau international le 1er dans sa catégorie C3 j'ai été invité à faire un discours en outre sur la situation de la jeunesse c'est pas restreint mes paroles sont pas restreintes pour restreintes pour les personnes en situation de handicap pour la jeunesse en Afrique et dans toute la région arabe j'ai été nommée par le ministère tunisien de la technologie comme ambassadrice de Smart Tunisie c'était le 10 octobre 2016 lors de la première réunion du comité exécutif et du comité administratif de la fondation internationale pour la réhabilitation à Edimburg l'Écosse j'étais j'étais la première femme africaine et arabe élue par un vote à l'unanimité comme députée de vice-président dans la région arabe en Afrique du Nord en décembre je suis désolée parce que c'est long en décembre 2017 en fait j'ai été nommée comme ambassadeur spécial du programme robotique pour la démocratie de la section tunisie de l'international électronique 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 IEAS et le 6 juin 2019 la fondation africaine de TIC m'a choisie comme directrice régionale pour l'Afrique du Nord le 30 juillet 2020 cette année-là j'ai été sélectionnée pour être la coordinatrice de projets du réseau mondial de l'organisation de recherche asiatique et africaine la SGAN en Tunisie en tant que membre de l'union internationale de technologie et de télécommunication j'ai présenté j'ai présenté de nombreux sujets lors de différents forums internationaux et je me suis concentrée principalement sur l'utilisation des technologies pour promouvoir l'inclusion numérique dans tous les aspects de la vie personne de la vie des personnes en situation de handicap vu ma situation en tant que personne en situation de handicap et non pas handicapée je dis bien je suis encore une poétesse et écrivaine en quatre langues l'anglais l'arabe le français et l'italien je suis également une conférencière et une influenceuse publique reconnue à l'échelle mondiale si vous me permettez de parler un peu de parler un peu en anglais parce que j'ai mes followers qui sont des quatre points du monde merci 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 j'ai écouté à Mr. rassi et à tout à tout fais avant mes ление et je suis heureux d'être heureux de s'être amont vous I wanted to tell Mr. Jelassi that never will I forget his help and his belief in me during his ministry session. And I want to thank all the team of the Tunisian City Camp for their faith in me since 2013. I've been there in Egypt, and since I've attended all the forums and all the meetings, we've been working together. There was a lot of collaboration between Tunisia and the other world. And as you know, Waseem, that Tunisia is the gateway of Africa to Europe and to the overseas countries. We are so open-minded society, and we hope that we will be always shining for Africa, south, east, west, north. I want to tell to everybody, especially the start to birth, the beginners, never say that our country is not okay, or never say that we don't have the ready floor. As I did in my past, I have paved the way for others. So if there is a will, there is always a way. Si on veut, on peut, et toujours, croyez-moi. Bravo, bravo. Je voulais juste ajouter que les devices, I wanted to add, sorry, that the devices of the ICT, les outils et les softwares are so helpful for people with disabilities. Now it's an integral part in our lives. As of now, the smart technology, the mobile, the artificial technology, technology, it's so good to beep to my mom when she's in the kitchen or outside. It's so pretty cool to speak to you when you are so far away from me. It's so wonderful to keep in touch with your beloved friends and acquaintances, especially in this era of Corona. Don't say, please, it's a calamity. The Corona period is a very, very, very positive space of time because we have discovered all our human side. We have perceived that we have been getting through maternal things. We have been getting through our jobs, having money, traveling, and forgetting about our parents, our beloveds, our children, our siblings, I mean sisters and brothers. So, relish. Go, 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 t. C'est délicieux. Le moment avec la famille. S'il te plaît. Please, please, have the taste to be, tastes deliciously to be with your family and being sound and safe. I want to dedicate my intervention to the soul of my dear, Mr. Mokhtar Nekri. May peace be rest on his soul. Mr. The Ex-Feddy of the Tunisian Council. He helped me so much. He supported me. I want to tell you, if you ask me why I am the ambassador of Smart Tunisia, where is Lobna here? Where am I? Where are people with disabilities? Mr. Anwar has given me and to others so many promises. We have an engagement with the advocates before him, with Mr. Norman Fahri. But in Tunisia, when we change the government, we lack the fact of continuity. Il n'y a pas de continuité aussi. Le système, quand il y a un nouveau ministre, donc il essaie d'avoir une nouvelle stratégie. Et c'est pas vraiment, c'est pas très encourageant pour les jeunes, même non handicapés. Donc, we have always to be in touch with our ministry. And to the last but not least, I want to say to all the operators, Orange, Rideau, and Tunisitelecom, to collaborate. Please, when I have a panic, quand j'ai un problème dans mon téléphone ou bien ma ligne téléphonique, je ne peux pas appeler l'opérateur en utilisant Orange, une plus Orange ou bien une plus de Hulido. We cannot have that switch to move from an operator to another, even with a file. Even if we pay more, please, try to have this point raised and discussed up on the table. And try to, sorry, sorry, and try to listen. I want to tell to the minister, please, welcome me. Open the door for our genius, really genius youth, young people who have lots and lots of ideas. and thank you. I'm sorry if I've been so long in my speech. It was a pleasure, Lubna Smida. It was really, really a pleasure here, I think, for all the people attending this panel. Thank you, Lubna Smida, for our testimony. Great success story. We are very, very proud of you. And I'm here, the people from TT were listening to you, since the CEO is right in front of me and waiting for him to join us. I'm going to thank this panel. I think we're out of time. Donc, on n'a plus le temps. Donc, pour ce panel, mais je pense qu'on a eu le temps de couvrir les questions que j'avais vraiment envie de couvrir avec vous. Merci vraiment d'avoir été là. Je pense le temps de la transition que le CEO de TT nous rejoigne. Il y a une vidéo qu'on devait regarder ensemble. On va l'utiliser, le temps de faire la transition avec le CEO de TT. Si dans la régie, on peut voir la vidéo de Ashraf Amal. Peut-être en deux secondes, Ashraf, si tu nous présentais cette vidéo, de quoi il s'agit ? Donc, la vidéo représente comment Liberex peut aider les fournisseurs de services en temps de crise de mieux gérer le flux de leur clientèle et de réduire le risque de propagation de virus. On va profiter pour la regarder, le temps de faire la transition avec notre dernier speaker, qui est le CEO de TT, avec qui on va clôturer. Il y a de l'un des deux ans. Monظمة الصحة العالمية de l'Asie, c'est le monde qui se trouve un état de la transition et de la transition et de l'éternité. Pour les aider à l'éternité, les plus de l'éternité, les plus d'éternité, le lyume Liberex, il y a de l'éternité, la liberex, c'est l'éternité, c'est-à-t-é-t-é-t-é. C'est-à-t-é pour l'éternité, et c'est-à-é d'éternité, c'est-à-é-t-é par-é-t-é. C'est ce qui n'a pas été mis en tant que tâcheur de l'extérieur C'est à peu près 70% Et c'est ce qui s'est mis en danger de l'intérêt de l'intérêt du virus Milleu, c'est sur www.liberex.com Et sur le réseau de l'agriculture, il n'y a pas d'argent Merci madame Rémi Jalou Merci à toi Merci d'avoir été avec nous pour ce panel Keep up the good work Et puis bon courage Nous n'avons pas le choix de toute façon Non ? Vous n'avez pas le choix de toute façon On n'a pas le choix Il faut continuer, bravo Merci pour tout ce que vous faites Merci à vous Nous arrivons à la fin de cette première édition de TechTrends Et nous allons la clôturer Comme on l'a démarré avec le CEO de Tunisie Telecom Monsieur Semil Saïd Pour quelques takeaways C'est un événement constructif Nous juste on est là pour discuter Donc tout de suite je vais être rejoint Il est juste là par le CEO de TTC Semil Saïd Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette première édition de TechTrends L'événement Tech & Business J'espère que c'est le début d'une longue série de TechTrends by TT Cet événement qui va certainement transformer le monde du digital en Tunisie Comment vous avez vécu cette première édition ? Beaucoup de moments forts Et je pense que je ne peux pas ne pas répondre à la dernière intervention de Lubna Smida Elle est vraiment un exemple et une leçon de courage Elle a dit énormément de choses Elle a dit quand on veut on peut Et le digital justement c'est le meilleur outil d'épanouissement et d'empowerment Winston Churchill disait l'avenir va être radio pour moi Parce que j'ai l'intention de l'écrire moi-même Avec les possibilités aujourd'hui d'avoir la connaissance au bout des doigts Nous avons la possibilité d'acquérir toutes les compétences qu'on veut Pour pouvoir réussir dans sa vie individuelle et professionnelle Donc nous avons vu l'exemple de Madame Lubna Et ça c'est quelque chose de fantastique, d'extraordinaire Je pense qu'aujourd'hui Celui qui veut vraiment s'épanouir il a le moyen de le faire Et c'est un outil extraordinaire pour mettre le feu Deuxième émotion Ce moment fantastique de Bourg-el-Khadra Et cet accueil avec les pleurs Le mouanténien de Bourg-el-Khadra L'équipe de Tunes Avec toute l'attention de toute la Tunisie La Tunisie Telecom a fait des investissements énormes Pour pouvoir atteindre Bourg-el-Khadra Parce que Bourg-el-Khadra ça fait partie de la Tunisie Et connecté à Bourg-el-Khadra C'est primordial, c'est symbolique Et c'est plein plein de sens Et de leçons de l'école C'est Moukhtar Limnakri Allah ya rahmou Je me souviens de la fierté qu'il avait Et du sens du devoir accompli Je pense que La même chose maintenant On peut la généraliser On a vu Bourg-el-Khadra Mais on a vu également L'un de vos collègues C'est Média Parler de ces zones blanches Aujourd'hui vous êtes une entreprise Vous êtes là pour gagner C'est normal Vous êtes là pour le business Mais également vous avez Vous sentez cette responsabilité Dont vous parlez C'est une responsabilité Dans les zones lointaines Il y a une étude mondiale Et une étude à l'échelle mondiale Et la redcon est deux fois plus cher A établir Et c'est dix fois moins rentable Que dans les zones soudaines Donc c'est difficile pour un opérateur C'est une personne qui commence à travailler Dans un secteur concurrentiel Pour qu'il soit un moyen de subventionnement Ou de support financier Dieu merci Les moyens qui sont aujourd'hui Parler même Le service de la technologie C'est pour l'installation de la fibrothèque GovTech Qui va je pense Changer la donne Au niveau des manatiques d'achet Plus que 2500 Et son établissement scolaire Vont être connectés A la fibrothèque Avec une arme de connexion Il va y avoir Toute une possibilité Pour toute la région De s'intégrer Par la grande porte Belfibre au grand débit Au très haut débit Donc ça va ouvrir Toutes les possibilités Y compris Les possibilités Pour les PME Et les professionnels Il ne faut pas oublier Qu'on nous Malheureusement Dans les années 80 Ou 90 On a perdu un peu On a raté La montée en cadence Dans la valeur ajoutée L'économie A basse main d'oeuvre On a juste la main d'oeuvre A bas prix Et ça On n'a pas pu vraiment Exploiter Tout l'investissement Dans l'éducation On a une excellente occasion De nous rattraper Avec le digital Nous avons Les meilleurs ingénieurs du monde Parmi les meilleurs ingénieurs du monde Malheureusement Il faut qu'on crée L'écosystème Qui les permet De retenir Et qui permet De leur donner La possibilité De s'épanouir Et de produire Parce qu'il ne s'agit pas Uniquement de l'infrastructure L'infrastructure L'Etat Et Tunisie Telecom S'en charge Mais il s'agit également De créer Et ça a été dit Plusieurs fois aujourd'hui Dans les interventions De créer le contenu Il ne faut pas Que l'Internet Soit simplement Un moyen de voir Les vidéos Ou la Facebook Il faut que ce soit Vraiment Le moyen de développement Et de promotion Individuelle Et professionnelle Donc ça Ça vient par Le contenu Par le travail Que les entrepreneurs Que le startupeur Que le secteur privé Doit développer Et donc Je rebondis également Sur une remarque Qui a été faite Concernant le partenariat Oui Tunisie Telecom Va travailler avec l'écosystème Elle va travailler Avec les startupeurs Avec tous les opérateurs ICT Et le domaine Parce qu'il faut trouver Des solutions globales Ensemble L'enjeu est énorme Et la coopération Et la collaboration Amènent de bien Meilleurs résultats Que si on y va solo Donc Il est important maintenant D'offrir A notre PME Le moyen d'aller Graduellement Dans cette échelle De maturation digitale Et de ne pas rater le coche Pour que Internet Ou nouvelles technologies Ne soient pas uniquement Un moyen d'enrichir Les 1% Je pense que Marc Zuckerberg Et les autres Ont suffisamment Ramassé de fortune Il faut pas Il faut que Le digitalisation Soit vraiment un moyen De lever Les masses Et permettre à tous Les opérateurs économiques PME professionnels Qui ne sont pas Des start-upers Qui sont Des lifestyle Dans l'activité traditionnelle Ils doivent intégrer L'Internet Et la société numérique Pour émerger Et aller dans le sens De l'économie de savoir Et l'économie numérique Parce que c'est l'avenir Vous avez pu avoir Du bon monde aussi Comme Zola Yerumej Comme C'est Chakroun Tout à l'heure C'est bon Chakroun Comme Chris Fabienne Qui était dans le classement Il y a quelques années Dans le classement Des 100 personnes Les plus influentes Le fameux classement De Time Magazine C'est la première fois Qu'il intervient en Tunisie C'est ça aussi Tech Trend C'est un événement Qui se veut au top Avec un contenu au top Et des intervenants au top Pour offrir ça C'est votre brand Et votre ADN Qu'on essaie de retrouver Dans l'ADN de Tech Trend C'est donner une chance A tous ceux Qui veulent épouser Cette extraordinaire opportunité Que représente La société digitale De rester à la page D'apprendre un peu Qu'est-ce qui se passe D'identifier les opportunités Et avec, j'espère Un secteur privé Et des start-upers Un secteur vibrant Trouver les applications Qui permettent De créer cette nouvelle économie Le Chauf-Nakbir C'est un exemple Très simple La queue Ça paraît très simple Mais pour ceux Qui se souviennent Un peu Les ingénieurs De la recherche opérationnelle Je peux vous assurer Que ce n'est pas Quelque chose de facile À développer On a réussi à le faire Donc l'idée Elle est simple Il y a une information Qu'on doit partager Donc il y a une offre D'un service Il y a une demande D'un service Ces gens-là Ne se connaissent pas Donc l'ère numérique L'informatique La digitalisation Permet de connecter Sur des plateformes Ça peut être un BNB Quelqu'un qui veut Occuper une maison Et ne connaît pas Le PV qui le fait Ça peut être un taxi C'est Uber Etc Donc ça il faut Le généraliser maintenant Donc nous sommes Dans l'économie De savoir C'est une économie Additive On construit toujours Ce qu'on avait fait avant Et ça c'est extrêmement fort Comme percept On n'est pas dans L'économie destructive Quand je consomme Quelque chose Je le détruis Au contraire Je suis dans une économie Additive Je construis Ce que les autres Ont fait Et je peux dupliquer Cela Une infinité de fois Alors que Quand je consomme Un produit Je le consomme Et je le détruis Et je dois polluer La planète encore une fois Là au contraire Nous sommes dans une ère nouvelle Et cette ère Est en train de s'installer Dans le monde entier Donc il ne faut vraiment pas Qu'on rate le coche Il faut qu'on attrape le train Et reprendre un peu La possibilité De retrouver une place Forte Sur le plan De l'échange international De ne pas rester Avec le modèle Du XIXe siècle Au XXe siècle On a vu cette innovation De cette start-up De Achereff Tout à l'heure De Achereff Amal On a vu Toutes ces success stories Dont a parlé Madame Rimejel Ou également Cet engouement Qu'il y a eu Lors de cette première vague Donc elle a parlé Madame Rimejel Sous l'impulsion De M. Fadekheim Que vous connaissez très bien Puisque vous lui succédez Ici même A Tunisie Télécom C'est Fadekheim En tant que ministre Aujourd'hui Mais il y a Ces efforts du public Mais il y a Des efforts du privé Vous êtes un maillon De cette chaîne Un maillon Un maillon important De cette chaîne Aujourd'hui Donc Il y a un cadre légal Qui doit être propice Aujourd'hui A toute cette innovation Parce qu'au début C'était au bon vouloir De ces start-up Qui ont voulu aider Souvent gratuitement Aujourd'hui Pour soutenir Toute cette innovation Il faut un cadre légal Et on parlait C'est Adnep Ben Halim A tout à l'heure De Huawei Où ils ont parlé C'est M. Eskamoun De Pricewaterhouse & Cooper Votre collègue C'est là ça Également Donc aujourd'hui Tété Comment elle peut appuyer Cet écosystème D'innovation Quels sont les quelques Takeaways A ce niveau là D'abord Moi je ne veux pas Faire de 30 tech Comme un outil De propagande De promotion De Tunisie Télécom Mais là je parle Parce qu'on est L'opérateur historique Et on a joué un rôle Puisqu'on possède L'infrastructure Je veux saluer L'effort Qui a été fait Durant la période De confinement Ni l'internet N'est coupé Ni le téléphone coupé Grâce à des gens Qui ont travaillé Nuit et jour Pour réussir cela Et on a réussi A le faire Également On salue L'élan de solidarité Et le nombre Important d'initiatives Qui a été salué Également par SILFAD Le ministre de technologie Et de la communication Et cela montre Que encore une fois Quand il y a Les conditions Propices On peut se rassembler Ensemble Et on peut Faire des merveilles Donc maintenant Le cadre législatif C'est compliqué C'est compliqué Parce que nous sommes Dans une société De droits Écrits La tradition française Et romaine Alors qu'aujourd'hui Nous sommes dans Un monde agile Et dans un monde agile Le système Anglo-saxon De jurisprudence Dans lequel Le juge Regarde le cas Il établit un jugement Et cela devient Force de loi Pour les cas Les suivants Qui vont finir Cela c'est un cadre Beaucoup plus aptes Pour accompagner Cette transformation De l'économie Mais ça c'est un autre sujet Peut-être un jour On en parlera Parce qu'il faut libérer La Tunisie De cette chaîne De tonnes De lois Qui sont en train De nous paralyser Donc il faut faire quelque chose Récemment J'ai eu des problèmes À faire le télétravail Parce que Parait-il Qu'il y a une loi De je ne sais pas Quelle année Qui ne nous donne pas Le droit de travailler Bon J'ai pris mon courage Également pour travailler Avec les start-up Mon cadre à moi À Tunisie Télécom Il est relativement compliqué La même chose Quand j'étais à l'ECB On a eu du mal À collaborer Avec les fintechs Parce que Je n'ai pas La même flexibilité Que le secteur privé Donc certainement Et ça c'est un grand débat Et je pense que Ça vaut le coup De lui dédier Une séance spécialisée Et dédiée à cela Le prochain TechTrade C'est quand Et c'est quoi le sujet Alors je cherche le scoop Alors ça va être Dans trois mois Nous serons à l'écoute Des propositions De nos clients Et de nos auditeurs Bon il y a deux thèmes Particuliers Auquel nous pensons En ce moment Il y a les données On a parlé un peu Des données C'est énorme Ce qu'elle peut apporter Comme des analyses Des données Cette digital footprint Donc un thème Serait L'artificial intelligence For good Donc que peut faire L'intelligence artificielle Pas nécessairement Pour vendre Plus de produits Mais pour créer Un bien utile De consommation Et d'épanouissement Des individus Ou bien Des possibilités D'aide à la décision Grâce à l'analyse Des données Pour les entreprises Pour mieux orienter Leur décision Donc ça c'est Artificial intelligence For good Le modèle à Thénil Un sujet important Qui me tient Beaucoup à coeur C'est ma loi La digitalisation De la PME Des professionnels Donc comment passer De l'étape Presque zéro De numérisation A une étape De maturité Déjà digitale Pour arriver On est arrivé à l'industrie 4.0 Il y a différentes étapes Par lesquelles on doit passer Ça doit se faire Dans la durée Mais avec Planification Et avec Beaucoup d'accompagnement Et beaucoup de support Donc on mène une réflexion A Tunis Avec d'autres partenaires Et je souhaiterais Avoir l'opinion De spécialistes Parce que ça Ça va aider énormément La PME Et les professionnels Pour épouser L'ère du temps L'ère numérique Merci beaucoup C'est Samir Je pense qu'on a même parlé Et nommé toutes les personnes Qui ont contribué Aujourd'hui Ben oui Il faudrait que je remercie L'ensemble On les remercie Donc on a parlé Bravo Et merci à vous Vous étiez à l'ouverture Et la clôture Vous êtes resté jusqu'au bout On leur a donné Un short notice Ils ont répondu positif On a eu des interventions Extraordinaires De qualité De qualité Vraiment On a beaucoup appris Et ce n'est que Inch'Allah Partie remise Dans trois mois Donc je veux également Remercier le personnel De Tunisie Télécom Qui ont préparé cet événement Pour la première fois En très peu de temps Et voilà Merci à tous les auditeurs Tous ceux qui ont contribué Merci à vous Notre talentueux On y met Merci Merci Et Mouad Inch'Allah D'entre moi Merci Bravo à toute l'équipe Et à toutes ces équipes De JWT Je ne sais pas Il y a pas mal de personnes Qui ont contribué Je ne vais pas nommer Enfin Les personnes en tout cas Qui j'ai eu à faire Bravo à toutes Et toute personne Qui a contribué Au succès De cette première édition De Tech Trends Longue vie à Tech Trends Moi je pense C'est un événement Qui pourra vraiment Changer visage Rien que par son approche Ça va faire beaucoup de bien A cet écosystème d'innovation En Tunisie Merci beaucoup Merci à vous Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Les 18h30 Nous arrivons à la fin De cette première édition De Tech Trends A très vite Je vous dis A la prochaine Ça sera dans trois mois Et on parlera Intelligence artificielle Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501